Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'analyse du patch 14.4 où on va faire pas mal de changements apparemment. C'est un big patch. De ce que j'ai compris au niveau des autres reviewers de patch il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de changements effectivement. Il y a pas mal de buff, pas mal de nerfs. Euh 9 nerfs. Avec 8 buffs. D'ailleurs 3 ajustements mais bon on va voir parce que généralement les ajustements ça les reste pas très longtemps. Et déjà pas mal de changements du système effectivement. Notamment des objets de support on voit, des objets à base de chapitres perdus. Qui sont partis pour recevoir aussi pas mal de buffs. Ainsi que du coup des items individuels, la régénération de la fontaine, des trucs comme ça. Donc parfait on va commencer tout de suite. Vanguard du coup euh... Ouais. Ok donc en gros ça marche pas très bien. Donc c'est en gros... Rien t'as un peu du mal à implémenter Vanguard ça arrive. Du coup, ce qui a passé c'est que... Alors ils le disent pas ici mais en gros ils vont l'implémenter aux Philippines en premier. Et en fait ils vont faire ça serveur par serveur. Voilà. Euh... Plutôt que de le faire en une développe... Genre une implémentation mondiale instantanée. Ils vont dire ouais plutôt euh... Plutôt dans... Voilà. En plusieurs fois quoi. Donc euh... On est pas près de l'avoir en oeil ouest je pense. Mais au moins euh... Ils vont commencer à l'implémenter. Donc c'est pas dégueulasse. Mais bon on est pas encore... On est pas encore là quoi. Mais on a la confirmation minimale de Windows. Moi bien. J'ai l'impression que ça c'est la même chose tous les putains de patch. J'ai l'impression que je suis en train de relire un autre patch. Mais bref. Ok. Très bien. Alors champion. Harry. Alors la salle de croissance en PV est augmentée. Donc euh... On fasse un quasiment plus 10 de croissance en PV. Euh... C'est un petit cristal de rubis au niveau euh... 18. C'est pas énorme. C'est le genre de chambres qui font pas grand chose. Généralement. Euh... C'est pas comme si t'étais un... Un cristal de rubis souvent. De crever. Dans les duels qu'on a... Bah contre une Harry en général. Euh... Parce que bon. La plupart du temps. Soit elle te bute. Et tu te... Tu te loupes tes spells. Soit euh... Tu te loupes pas tes spells et elle meurt. Normalement c'est à peu près la même chose tout le temps. C'est pas forcément euh... Souvent que des trades se jouent à 150 HP près. Bref. Euh... Les dégâts du Q-Spell ont été augmentés aussi. Donc les dégâts magiques par passage passent de 40-140 plus 45% de la puissance. A 40... A 140 plus 50% de la puissance. Donc c'est un buff de 10% si tu touches les deux. Ce qui reste... Bah bien hein. On va pas se le cacher. C'est pas non plus dégueulasse. Euh... D'ailleurs je vais en... Est-ce que je zoom ? Non c'est la merde. Ok. Euh... Mais... C'est pas non plus énorme quoi. On va dire. Ça augmente un poil le scaling de Harry. Et sachant qu'en plus bon... Vu les... Les... Les montants d'AP que donnent les items AP maintenant. C'est pas dégueu quand même comme changement. Euh... Mais... On est quand même sur des changements qui sont assez faibles. Euh... Vraiment. Je pense pas que c'est... Euh... Ce qui va faire en sorte que Harry va devenir instantanément sur le... Genre en haut de la méta. À moins que évidemment ce soit genre... Le 15ème fois qu'ils buffent Harry. Non. Bah ils ont réduit le cooldown du charme effectivement. Mais euh... On a pas eu grand chose de plus quoi. Parce que déjà qu'ils ont... Ils ont augmenté les trucs... Ça c'est les trucs pour l'attaque speed. Ça c'est rien. Ouais. Bon. Euh... Clairement que... Alors après il y a eu des augmentations de base elf, d'armor, tout ça. Et il y a un peu de réduction du cooldown. Mais ça c'était il y a un an. Littéralement. Donc ouais. Euh... Harry est pas... Enfin... Il est loin d'être vraiment de retour de fou dans la méta. Notamment parce qu'il y a énormément de concurrence je pense en mid lane. Parce que maintenant que les tanks se sont rajoutés. C'est très compliqué derrière. Euh... Il y a beaucoup de... De possibilités de draft. Qui sont pas obligés de passer par Harry. Et maintenant c'est vraiment juste un espèce de blind pick un peu bizarre. Mais pas tellement... Euh... Un truc qui serait intéressant. D'autant plus que je pense que si tu cherches un blind pick en compétitif. Azir est généralement rempli un peu mieux le rôle. Aurélion Sol. Euh... Les dégâts magiques... Donc euh... Bonus par seconde du... Ah on était... Ah oui c'est vrai parce qu'ils ont un nerf. Bah oui. Bah oui c'est vrai qu'Aurélion Sol était Clacos. Euh... Du coup on a fait un changement pour qu'il soit moins Clacos. Du coup on a fait un outfix pour qu'il soit de nouveau Clacos. Et du coup on le renerf. Ok ok ok. Euh... Très bien. Du coup les dégâts magiques bonus par seconde passent donc 60% plus 35% de la puissance. Plus 3,1% des poussières d'étoiles. PV max de la cible. Ah du coup... Donc c'est les PV de base c'est ça ? C'est les dégâts de base. Non. Et les ratios. Euh... Et le ratio aussi. Ok. Euh... Donc c'est à peu près la même chose. Le problème c'est qu'en fait ils disent qu'il est trop puissant. Donc ils réduisent la puissance. Euh... Du coup on y nerf. Euh... Le ratio de puissance et des dégâts de base. Plutôt que les... Euh... On va dire les... Les dégâts via les poussières d'étoiles. Parce que sinon effectivement on est vraiment sur une division par... Par deux. Par rapport à un doublage de puissance. C'est à dire que vraiment... Si... Si on baisse les dégâts qu'il obtient en fonction des poussières d'étoiles. Alors qu'on lui permet d'en avoir plus. Ben... On a basiquement fait absolument rien au perso. Là ça veut juste dire que... Euh... Il est moins fort au début de la laine. Donc il va certainement être moins... Euh... Fort lorsqu'il est à genre... Un item. Euh... Puisque là on va pas se le cacher. Genre un moins 5 de dégâts de base. On s'en fout. Euh... D'autant plus que là... Euh... Ouais... C'est vraiment pas bien. C'est... C'est... C'est à dire que même les ratios AP c'est du moins 5%. Enfin... Je suppose qu'il va en faire plusieurs. Parce que c'est par seconde évidemment. Donc euh... Sur ces 4. Ça fait déjà euh... 20. De dégâts en moins. Euh... Et euh... Un ratio AP qui diminue de... Bah 20 aussi du coup. Euh... 20% de son AP. Ce qui est quand même pas dégueu. Effectivement. Après... Je pense que la plupart du temps... Il faut aussi prendre en compte le fait que... Euh... La plupart du temps O'Learyon Sol a pas non plus énormément d'AP que ça. Si je me trompe pas. Enfin on peut regarder. Bien sûr. Mais euh... Ouais. Tu vois les... Enfin... Tu vois le core build qu'il prend là. C'est genre Liandry. Bon 90. Donc c'est même pas les items qui donnent le plus. Rayleigh. Ça donne encore moins. Derrière il part sur... Bon là effectivement. Là ça commence à être un peu plus big en termes d'AP. Mais c'est à 3-4 items quoi. Donc euh... C'est pas du tout un nerf qui touche l'early game. Et après quand on arrive dans les plus hauts stages du jeu. C'est surtout les poussières d'étoiles et les dégâts en fonction du PMAX qui font les dégâts quoi. Donc euh... Sachant que les autres... Ouais la plupart du temps les builds sont comme ça. Euh... Ouais vous voyez que la plupart du temps c'est du Rayleigh. Et à partir du moment où tu pars sur un build avec Rayleigh. Bah... Bah on s'en branle quoi. Parce que Rayleigh c'est un peu plus important c'est pas les ratios AP que ça donne quoi. D'autant plus que là tu vois en plus qu'il y a les parties des dégâts de rayon sol qui sont soit amplifiés par le liandry. Soit qui sont les dégâts du burn du liandry. Euh... Ce qui fait qu'en réalité ouais on touche quasiment rien du personnage. Mais bon c'est toujours un nerf bizarre parce que... Déjà que le personnage est jamais joué en... En pro quasiment en dehors des NA. Bah ça me paraît un peu bizarre de le... De le casser la gueule comme ça. Alors après bon. Il est à... Allez. 2% au dessus. On va dire que c'est l'équivalent d'un truc du genre... 50 et quelques pourcents de winrate. Parce que là on est à 53 mais le winrate average c'est 51. Donc on est un peu plus au dessus. Il reste quand même un peu plus haut. Mais il faut se dire que c'est normal qu'il soit haut parce qu'il est simple à jouer. Euh... C'est souvent comme ça que ça marche. Le personnage est pas non plus le perso le plus compliqué à jouer de l'histoire. Et donc en plus il a le scaling. Donc voilà vous voyez. Bon. Bon la plupart du temps c'est parce que les games viennent sont très très hauts dans le winrate qu'il arrive à être fort. Mais après en dehors de ça sur la plupart des games qui se jouent jusqu'à voilà 20-25 minutes. Il est en dessous du winrate quoi. C'est juste parce que effectivement des fois il y a pas mal de games notamment dans on va dire le low mid-low justement. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à diamants quoi. Qui vont pas forcément souvent jusqu'aux 30 minutes. Et là vous voyez par exemple le peak de game c'est à 25-30 où il est bon légèrement au-dessus. Effectivement. Mais c'est pas le peak qui va être changé par les changements qu'on voit ici puisque là c'est les dégâts de base. Donc c'est ce qui est surtout dans leur league game qui est le moment où le rayon sol est le plus nul. Et du coup les 35% de puissance qui passent à 30. Donc là ça peut être intéressant mais surtout plus tard dans la partie quand il commence là à prendre le but de la paix. Donc c'est à 3 item tout ça sur le truc. Et c'est plutôt dans les 30-35 minutes quoi. Bref. En tout cas 25-30 on va dire. Allez 25-30 je donne. Donc là effectivement là ça touche un peu. Mais c'est clairement pas assez je pense. Parce que les poussières d'étoiles vont certainement prendre le rallye au bout d'un mois. C'est là du coup pour ça qu'il a un winrate qui augmente à ce moment là. C'est parce que justement il y a les poussières d'étoiles qui commencent à faire leur truc. Donc ouais. Je suis pas sûr qu'il ait besoin d'un nerf aussi gros que ça. Mais en tout cas si il a besoin d'un nerf pas forcément de celui-là. Bard. Du coup les stats de guerre sans s'enormir ont été diminuées. Alors bon c'est pas énorme non plus. On est sur du 5,2 jusqu'à 5. La vitesse d'attaque au niveau 1 augmente. Mais le ratio de vitesse d'attaque augmente aussi. Attends quoi ? Allo ? Donc il est plus fort mais il est moins tanky. C'est ça. Il diminue les stats de base et il présente les ratios de puissance. Les dégâts des petits mips passent de 35 plus 14 tous les 5 carayons plus 30% de puissance. Ça a 35 plus 10 tous les 5 carayons plus 40% de puissance. Ok d'accord. Là c'est un nerf où justement il baisse les dégâts de base du personnage mais il augmente son ratio. Ce qui veut donc dire que derrière ça l'encourage à plus build des items AP. Et le Q pareil 80-260 jusqu'à 80-240. Donc il baisse ses dégâts de base donc les tanks moins forts. Mais on augmente de 15% le ratio AP. Ce qui n'est pas dégueu clairement. Et du coup on se retrouve avec un personnage qui est un peu plus en phase avec ce qu'on cherchait à faire de lui. Parce qu'effectivement pour le coup Bard c'est le genre de personnage où tu peux build à peu près ce que tu veux. Tu t'en bats les couilles à peu près. Parce que c'est le genre de kit qui est si fort. Même sans les stats de base. Que en fait le personnage a des capacités qui sont très très fortes en général. Et que vraiment un genre 500 d'AP ou 500 d'armure ça va pas changer le fait que son portail passe à travers un mur. Que son ulti a toujours les mêmes cooldowns, les mêmes portées, la même durée de stun. Et que son Q stun toujours pareil. Donc tant que ses capacités de base sont toujours les mêmes. On s'en fiche un peu. Après les buffs qu'on a en termes de puissance sont intéressants. Et je pense qu'il peut y avoir des builds intéressants de Bard qui peuvent commencer à partir. Notamment avec si c'est pas pris le mandat impérial. C'est ça celui-là par exemple. Qui est pris en premier. Qui est pris en premier là c'est en cinquième item. Alors qu'en vrai je pense qu'il peut être pris un peu plus tôt maintenant. Et un peu moins Solary même si ce rire c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a un d'items tonti qui va être skip dans l'orligame. Il sort de partir plus rapidement sur de la paix. Mais en dehors de ça on est plus sur un buff qu'autre chose. Fiora. La réduction des attaques du Z a été réduite. Alors déjà je savais pas que ça existait. Attends vraiment ? Ça réduisait la vitesse d'attaque ? Non mais c'est un truc de fou. Il y a des trucs que je... Non mais ok. Vous voyez c'est pour ça que j'aime bien League of Legends. C'est parce que t'es là. Tu regardes. Et en fait tu regardes le wiki des personnages et ce que les persos font. Et tu découvres des trucs. Tu sais genre t'as 10 ans de jeu. Et tu découvres des trucs sur les persos. Tu vois. Donc là. Vraiment. Today I learned. Littéralement. Saison 14. 2024. Que Fiora a une réduction de vitesse d'attaque sur son Z. Bah génial. Alors je suis pas sûr que ce soit vraiment le genre de truc. Qui fait que le personnage est fort. D'autant plus que la plupart du temps. Quand elle utilise une riposte. C'est soit à la fin parce qu'il n'y a plus la place de faire ces trucs dans son trade. Et qu'elle l'utilise à la fin comme un sort plus long porté on va dire. Soit c'est durant un all-in. Mais dans ce cas là. C'est pour on va dire purger slash renvoyer un CC. Et dans ce cas là le mec il est pas avec une vitesse d'attaque réduite pendant 2 secondes. Il se prend son propre CC pendant 2 secondes. Et dans ce cas là on s'en fout un peu qu'il y a une vitesse d'attaque réduite. Une vitesse d'attaque réduite. Donc la plupart du temps ça aura pas énormément d'impact. Après dans les rares matchups où il n'y a pas de stun. Donc on va dire Trindamer par exemple. Ou... En plus il faut un matchup où il n'y a pas de CC. Et où la vitesse d'attaque a de l'importance. Donc on va dire Kayle à la limite peut-être. Mais en dehors de ça j'avoue pas grand chose. Bref. Un matchup comme ça où t'as pas de hard CC. Mais t'as bien... T'as un... Oui il y a Olaf aussi potentiellement. Oui pareil. Où justement tu vas pas forcément utiliser ton Z pour purger un CC. Effectivement là le buff de vitesse d'attaque peut avoir de l'importance. Et du coup elle sera moins forte dans ce genre de matchup. Donc le matchup Olaf, Kayle... Euh... Trundle... Euh... Pfff... Euh... Ilaoi ? Je sais pas. Bref ce genre de truc. Et encore Ilaoi même pas il s'en fout les attaques en fait. Bon bref ce genre de truc quoi. Donc en gros pas forcément de changement de fou. Ilaoi du coup. Bah tiens on en parle. Et la compétence faciale est très réduite. Non sérieux ils ont nerf Ilaoi. Bah c'est bizarre ça. Putain c'est... Ah c'est un truc de fou quand même. Non franchement. Honnêtement. Ils font ça mais 15 fois d'affilée à chaque fois. Et je trouve ça incroyable à chaque fois. C'est à dire que. Ils ont fait le changement. En 14.3. Où ils augmentent. Euh... La range. Des tentacules. Ce qui est le truc. Ils avaient dit déjà. Il y a deux patchs. Que c'est ce dont elle avait besoin. A la base. Et euh... Ils avaient du coup. Derrière réduit le ratio AD. Parce que. Donc 14.2. Avant de faire des trucs. Il avait buff derrière. Il avait buff en health growth. En base mana. Et en mana growth. Et également. En heal. Par tentacule on va dire. Et là du coup. Ils sont en mode. Ah merde. Mais maintenant qu'elle retape. Elle est trop forte. Du coup ils réduisent les dégâts. Enfin le ratio AD. De ces tentacules. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Dans ce cas là. Parce qu'à la limite. Refaites. Il faut enlever les nerfs. Plutôt de ce qu'ils avaient fait en 14.2. Plutôt qu'autre chose. Mais bon. Il décide de faire la même chose. Je sais pas trop ce qu'il branle. J'ai pas trop ce qu'il branle en fait. Mais comment ça se fait. Qu'il y ait autant de changements. Pas documentés. Mais bref. Ok. Bon très bien. Du coup elle tape moins fort. Voilà. Mais du coup. Effectivement. Ils disent. Le but d'être d'attaque à attaque. Étant largement super. Sur les tanks. Mais c'est un bruiseur. En fait. A la base. C'est normal. Genre. Elle va pas commencer à partir. Sur des builds. Jacques Chomécouille. Non. Le nouvel item. Bien sûr. Non mais attends. Oui. Donc il y a le Aceborn. Ganglet. Parce qu'évidemment. Elle veut pouvoir. Ralentir. Les adversaires. Et que ça lui donne un item brillance. Mais en dehors de ça. Ouais. C'est ça. Enfin c'est de l'AD quoi. En 14.3. Elle faisait quoi ? Elle faisait de l'AD quoi. C'est ça. Comme si. Elle a pas plus d'items tank. Au moins. Qu'avant. En fait. Je sais pas trop. D'où est-ce qu'il sorte. Le truc. Parce que là. Tu vois pareil. Bon. Bah ouais. Génial. De toute façon. Il y a pas besoin de 45 milliards d'items d'AD. De toute façon. Le but c'est surtout. Qu'elle fasse en sorte que ses tentacules touchent. Et mais généralement. Si les mecs lui foncent dessus. Donc si elle est bien draft. Ben. Normalement. Il touche quoi. Donc bon. Alors ça fait moins de dégâts. Effectivement. Après. Comme le buff. Qu'ils ont mis déjà. Avant. Sur les tentacules. Qu'il a heal toujours autant. Je crois. C'est ça. Ben. Ça fait que de toute façon. Elle va se heal pareil. Et que donc. Elle pourra juste. Mettre plus de tentacules. En général. Donc ouais. On va dire que. Ça réduit un peu son burst. Et ça réduit le burst dans le jeu. Donc moi. Je vais pas me plaindre. C'est un peu bizarre. De pas juste. Enlever les buffs. Qu'elle avait reçu avant. Mais bon. Jaisu. Les dégâts d'attaque. Passent de 50 à 59. Très bien. Un petit plus de dadé. Vous savez ce que j'en pense. À chaque fois. De ce buff là. Mais bon. Ok. Pourquoi pas. La restauration du mana du Z. A été diminuée. Du coup. De 10. 20. Non. Elle a été augmentée. C'est ça. Ok. Donc il récupère plus de mana. Quand il auto-attaque. Avec son marteau. Ce qui arrive quasiment jamais. Mais pourquoi pas. On sait jamais. Les dégâts magiques. Par seconde. Augmente légèrement. Voilà. C'est du plus 5. Qu'à tous les rangs. Donc c'est encore. Ça c'est encore. Un changement. Rayot Games. Pour augmenter le win rate de 1%. Et encore. Et du coup. Le E par contre. Immobilise désormais les ennemis. Au lancement initial. Parce que. Effectivement. Ils ont fait des trucs bizarres. Avec le E de Jais. Dans les derniers patchs. Et du coup. Ils essayent de faire en sorte. Que ça. A un feeling qui soit meilleur qu'avant. Parce que. Enfin. Mais il y a aussi bien qu'avant. Parce que. En gros. Là. Il y a des problèmes. Entre guillemets. On va voir un peu. Si c'est vraiment. C'est vraiment fixe. Mais je suppose. Qu'il y a encore des problèmes. De main Jais. Qui disent qu'il y a des combos. Que Jais utilisait. Avec son ancien E. Qui peut plus faire avec le nouveau E. Donc j'espère que c'est pas. Toujours problématique. Mais ouais. Apparemment ça fonctionne comme le R de Lee Sin. Pourquoi pas. On va voir. Peut-être que maintenant. On peut E flash. Dans une autre direction. Pour la voir. Bref. Ça pour dire que. En vrai. L'E de Jais. C'est pas si mal que ça. Parce que. C'est Jais. Et qu'il joue souvent. Dans des matchups. En mode range contre melee. Où il utilise des trades de fou furieux. Il a souvent. Tendance à mettre pas mal d'auto-attacks. En même temps. Notamment avec son Z en forme distance. Où il peut foutre 3 auto-attaques rapidement. 4 auto-attaques rapidement. Du coup. S'il auto-attaque avant de mettre le Z. Donc. Ça fait quand même 8 dégâts en moins. Sans prendre en compte l'armure. Spartrade. C'est quand même énorme. Non. C'est de la merde. Bref. Ok. Bon. Des changements qui font beaucoup de rien. Et pas beaucoup de quelque chose. En gros. Pour l'instant. Kassante. Alors. Les PV de base et le mana de base ont été augmentés. Alors. Pourquoi on buff Kassante déjà ? Elle n'en ralentit plus pendant le grand jeu. Ah. Mais. Attendez. Par le plus grand des hasards. Est-ce que ce serait pas un. Oui. Il achète Iceborne des antelettes. Et derrière. Ils sont slow quand même. Ok. Bon. Bon. Alors. Pour le coup. En vrai. En dehors de. Voilà. De ce super jeu d'acteur. Au niveau de la surprise. J'ai fait des tests. Du coup. Sur le PB. Enfin pas sur le PB. Non. Là maintenant. Sur le live. Du coup. Vu que je le fais un portard. Et. J'ai testé ça. Avec pas mal de runes. Notamment avec. Ingenious Hunter. Et Cosmic Insight. Et en fait. Tu perds ma slow. Avec le. Avec le. Avec le. Si tu time bien ton Q. Tu le. Tu perds ma slow le mec. Du coup. En fait. Dans les matchups. Où tu as besoin du slow. Vraiment. Tu vas avoir tendance à delay. Un peu ton Q. Voilà. Histoire de. Permettre. En tout cas. A partir de deux. Etémis. Tu vas avoir tendance. A vouloir delay. Un peu ton Q. Pour pouvoir. Proc. Sur chacune de tes auto attaques. La bulle. De l'iceboard. Gantelet. Si vraiment. Tu as besoin. Du slow. Dans la plupart du temps. Tu vas juste prendre fantôme. Et appuyer sur fantôme. En même temps. Et puis c'est bon. Mais. On va dire que voilà. Et. Et bah du coup. Tu vas quand même. Lui foncer dessus. Enfin. Et puis si tu pars sur fantôme. La plupart du temps. Tu n'as même pas besoin de l'iceboard. En fait. C'est surtout que. Le plus gros nerf. Dans tout ça. Pour l'instant. C'est que. Santé ne peut pas partir sur le cœur gelé. Aussi facilement qu'avant. Parce que maintenant. Du coup. Vu que. Avec. Le. Le. L'ulti. Maintenant. Si tu slow plus avec ton Q. Tu n'as plus perma slow le mec. Tu ne peux plus lui mettre. Des auto attaques aussi facilement qu'avant. Tu peux te faire distancer. Et derrière. Pertre quand même le combat. Enfin. Ce serait le cas. Si ton zen ne réinitialisait pas. Après ton. Ton ulti. Voilà. Donc. Ouais. Sauf que c'est toujours le cas. Donc. Vu que tu as toujours un dash. Dès que tu viens d'arriver à l'ulti. Que donc. Tu pourras toujours te mettre. Littéralement. Dans l'itebox de l'adversaire. Puis qu'il y a. Puis auto attaque. Et donc. Proc. Le. 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 Là ça va jusqu'à 65%, c'est pas dégueu. Donc tu vas certainement vouloir bloquer pas mal de dégâts. Généralement, à part si vraiment comme je dis, t'es dans un match-up où le mec a beaucoup de mobilité, où il peut se barrer, ce genre de trucs, la plupart du temps, tu vas pouvoir lâcher un petit peu ton Z un peu plus tard. Et dans ce cas-là, tu t'en fous un peu. Et derrière, le grand jeu ne déréduit plus le dernier récupération à 18 à 12 secondes. C'est vrai que du coup, c'est ça. Pendant qu'il était en all-out, il avait le Z qui avait une réduction de cooldown. Mais, ouais, enfin le cooldown est quand même suffisamment faible, quoi. Au niveau de son Z, donc en fait, on s'en fout un peu, quoi. Tant plus qu'il y a des items qui donnent de l'accélération de compétence sur le personnage, quoi. C'est-à-dire que... Alors peut-être pas le Gantle... Si. Ah, si, du coup. Ouais, le Frozen Heart aussi, en fait. Ouais. Wow. Et donc t'en as quand même un petit baseline stylé, quand même, pour la plupart du temps, quand même, avoir des réactions de cooldown, pour faire en sorte de au moins mettre ton Z deux fois par all-out. À partir du moment où tu peux mettre ton Z deux fois par all-out, tu t'en fous d'avoir la cooldown ou pas, en fait. En général, la plupart du temps... Genre, si vraiment, avant, on pouvait passer de 2 à 3, là, il y aurait un truc. Et là, du coup, là, on repasse à 2 et c'est problématique. Mais je pense pas que ce soit le cas. Donc là, vraiment, on n'est pas forcément sur des changements énormes. Et derrière, la vitesse du jeu de gens passe de 1 500 à 900. OK. Donc là, pour le coup, j'ai testé ça. Effectivement, c'est un peu pitoyable. Mais, il faut se dire que la plupart du temps, lorsque Santé appuie sur E, déjà, dans les trade patterns en lane, c'est souvent en faisant le E vers un sbire. Donc là, à l'heure actuelle, ça a aussi été changé. Donc c'est passé de 1 800 à 1 100 plus la vitesse de déplacement. Ce qui est à peu près égal à 1 500 avant. Donc en réalité, bon, c'est pas une changement qui est si énorme que ça. Et en plus de ça, la plupart du temps, justement, tu buffers une des deux autres capacités, donc soit le Q, soit le Z, pendant ton E. Et du coup, en fait, tu perds pas de temps, en fait. Puisque la canonisation, elle doit quand même se terminer, même après le E. Donc c'est pas comme si on perdait du temps entre le moment où j'appuie sur E et le moment où j'appuie sur le Q. Si je devais faire un schéma, parce qu'on va faire un schéma, on va dire. Genre très rapide. Donc là, il y a la durée du E. Et du coup, derrière, pendant le E, du coup, parce que là, c'est l'axis, là, c'est le temps, on va dire. Et bien, pendant le E, tu vas, on va dire, commencer la canonisation du Q spell, on va dire, par exemple, ou du Z. Donc c'est un peu après le lancement du E. Et ça se termine un peu après la fin du dash, quoi. Et en fait, ça, le fait qu'il y ait ce temps-là, ici, le temps pendant lequel j'ai terminé, on va dire, de dash, et le temps où je suis en train de terminer la canonisation du Q, et le fait qu'il y ait cet overlap là, ça fait qu'en fait, on s'en fout, en gros. Tant plus que dans un trade pattern de lane, pour avoir testé la différence, elle est quasiment insignifiante, parce que de toute façon, il y a très forte chance pour que tu ne puisses pas réacte aux deux. Mais bref. En gros, si on était dans un cas où en fait, je lance le E, je lance la canonisation du Q et ça se termine là, par exemple, là, on s'emmerderait un peu plus. Parce que du coup, ça veut dire que, genre là, imaginons le E avec sa vitesse avant, il se terminait là, il se terminait. Imaginons, alors on va faire un axe de seconde nul à chier, vraiment, là on est à 0 seconde, là on est à 1 seconde, voilà. Imaginez que le E, avant, il était si rapide, il se terminait en 1 seconde. Et que là, je suis en canonisation de mon Q, et en fait, la canonisation se termine à la fin du dash. Vous voyez ? Le fait de passer, du coup, de là à ce moment-là, ça fait que là, c'est problématique. Parce que là, en fait, cette partie-là du temps, c'est la partie du temps qu'on perd, où on pourrait faire un truc, si vous voulez. La partie où on a terminé le Q, mais on est encore dans le dash. Parce que du coup, là, du coup, on aurait pu commencer une auto-attaque, par exemple, pendant que, du coup, le nouveau dash est en train de se terminer. Sauf que ce n'est pas le cas. On est dans le cas ici, en fait. On est dans le cas où, en fait, la canonisation du Q est de toute façon en train de se terminer, et où, en fait, on n'a pas de temps entre le moment où le dash se termine et du coup, le moment où le Q se termine. Du coup, tout ça pour dire que le Q-Santé ne perd pas de dégâts en faisant EQ-Spell, maintenant, par rapport à avant. Du coup, il ne perd pas de dégâts, il ne perd pas quasiment non plus trop de, on va dire, de frame data dans le sens où ça reste assez chiant à esquiver. Et par exemple, la vitesse de la durée d'un ruée pendant grand jeu, aussi, elle a été nerf, mais ça reste aussi extrêmement rapide. Pareil. Donc, en réalité, effectivement, il y avait un truc un peu bizarre, quasiment du glitch. En fait, tu avais l'impression, en grand jeu, que quand le Q-Santé, il EQ-Spell, limite, il se téléporte. Effectivement, ça, c'était chiant. Maintenant, ça a plus l'air d'un dash. J'imagine que c'est un avantage. Le problème, c'est que, même avec ça, ça reste nul, parce que, c'est de toute façon, très peu réactable, en général. D'autant plus, il était slow derrière. Donc, c'est pas un gros changement dans les faits, entre guillemets. Donc, si vous avez bien suivi, on a des buffs de stats de base, des buffs de dégâts de base du Z, mais on a un ralentissement qui a été supprimé dans un moment où, de toute façon, si tu as ton premier item ou un fantôme, ça n'a pas forcément d'importance de ne plus avoir le slow. Tu as un autre slow qui le remplace. On a une jouette de canalisation qui est minimum qui a été augmentée, mais de toute façon, tu n'allais pas souvent utiliser la canalisation minimum. Donc, ça ne change pas grand-chose. La dérécupération du Z qui a été changée, mais en fait, parce que de toute façon, tu n'utilises pas plus de fois ou moins de fois par timing d'ulti. Et la vitesse du E qui, en réalité, ne change pas le DPS de Xante et qui donc ne le rend pas moins fort. Donc, les nerfs ne sont pas si des nerfs que ça. Les buffs, c'est bien des buffs. Du coup, le perso est buff, en gros. Je ne vais pas crier parce que j'avais dit sur Twitter que j'allais crier si le nerf passait parce que c'était un autre buff. Ils avaient supprimé la chambre sur la vitesse et ils avaient augmenté la réduction des dégâts du Z. Donc, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas crier. Ils ont vraiment buff cas santé et je trouve ça incroyable. Voilà. Donc, ouais. Disons que s'ils retagent pack santé dans le patch suivant, on est parti pour un autre mois de cas santé. Voilà, 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 voilà. Donc, eh bien, suivant. Kaysa, la portée d'utilisation du Z a été augmentée. Donc, on passe donc de 1500, 2250, 3000 à 2000, 2500, 3000. Donc, de ce que j'ai compris, les gens sont en train de se dire qu'en fait, prendre le R au niveau 11 n'est pas si intéressant que ça. Ce que je trouve pas forcément trop problématique parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'avec Dimante, ils disent qu'elle est plutôt faible, mais elle commence à se remettre avec l'Eclipse. Eclipse et Manamune, d'ailleurs. Je sais pas ce qui allait le mieux entre l'Eclipse et Manamune. Pour l'instant, j'ai pas pu faire énormément de tests, mais que ce soit l'Eclipse ou Manamune, ça a l'air d'être les bons, on va dire, items à choisir en premier pour Kaysa afin de récupérer très rapidement l'upgrade de son Q, tout en, derrière, permettant à, du coup, qu'elle essaie de partir sur un build AP pour full poke et, du coup, casser la gueule de tout le monde parce que son Z a une portée, une vitesse trop élevée et que tu peux littéralement pas la contrer si t'as pas soit un moyen de venir sur elle très rapidement, soit plus de poke qu'elle, mais il y a personne qui a plus de poke qu'elle. Donc voilà. Tout ça pour dire que peut-être que c'est le moment où au niveau 11, à la place de mettre un deuxième point dans ton R, c'est le niveau où tu mets un point supplémentaire dans ton Z pour pouvoir faire plus de dégâts à partir du niveau 11, spécifiquement. C'est un petit changement que les gens peuvent faire. Donc, ça reste toujours possible de prendre l'ulti de Dog Manior et l'ulti, mais c'est vrai que si t'utilises pas souvent l'ulti pour faire des trucs, on va dire, notamment faire des assignations, potentiellement, peut-être que tu utilises un cooldown, peut-être, parce que je suppose qu'il n'y a pas que ça qui change lorsque tu mets le niveau dans l'ulti de Kaysa. Donc, tu augmentes un peu le shield, c'est ça, au niveau des ratios AD et la valeur de base. Et c'est tout. Le cooldown aussi, le cooldown aussi. Mais tu gagnes 30 secondes, sachant que, de toute façon, tu ne vas pas, encore une fois, pareil comme tous les ultis du jeu, tu ne vas pas l'utiliser dans le cooldown, donc ce n'est pas non plus si intéressant que ça. Et en vrai de vrai, c'est surtout au niveau 13 que tu peux l'augmenter. Donc, au niveau 12, tu as le Z maxé au lieu du niveau 13. Et par contre, au niveau 13, justement, tu as la possibilité de mettre le deuxième point dans ton R plutôt que de le mettre dans ton E. Ce n'est pas dégueu quand même, comme truc. Parce que du coup, le Z, lui, au contraire, certes, le cooldown au mana augmente, mais le cooldown diminue et pas dégueu. Du coup, on passe jusqu'à 10 à 14, on gagne quand même 4 secondes, ce qui n'est pas dégueu. Les dégâts augmentent. Il n'est pas mal, on fait du plus 50 quand même au niveau des deux niveaux comme ça. Donc, ça reste quand même, je pense, peut-être une meilleure utilisation du develop. Mais en dehors de ça, ce n'est pas un changement de fou sur Kaisa. Surtout que les gens devraient commencer à la build, en fait, à la build de bien. Mais ça, c'est surtout que j'attends la vidéo de LS qui la sorte pour que les gens commencent en fait à la build de bien, le perso en masse. parce que là, la plupart du temps, les gens sont perdus dans des build bizarres. Il a joué encore à on-hit avec Terminus, des trucs comme ça, alors que tu ne vas jamais proc Terminus dans un fight, ce genre de truc. Voilà, donc, tous les builds que vous voyez, il y a, voilà, il y a, non, non, toujours pas, toujours pas, ah, non, toujours pas, euh, non, toujours pas, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, quoi ? Non, non, ouais, non, non, pas Terminus first item, bordel, non, pas Hubris non plus, euh, non, pas Collector non plus, non, non, ouais, non, il n'y a rien de bien, il n'y a rien, non, personne ne fait le build de bien, ok, très bien, donc, vous prenez Eclipse, ok, d'accord, en fait, personne ne fait les builds, en fait, ok, bon, ok, d'accord, bon, 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 ok, euh, comment je fais, moi, derrière, attendez, donc, alors, donc, vous prenez Eclipse, ou Manamune, du coup, euh, là, parfait, ça c'est un premier item, ensuite, vous prenez, euh, le Luden, il est là, voilà, parfait, ici, sachant que vous pouvez certainement partir sur un autre item po, qui a des AP, juste du style genre Liandry, euh, tac, ensuite, derrière, euh, vous partez sur Cribbloom, parce que du coup, c'est un item de pénétration magique qui te fait, du coup, donne plus de dégâts, et en même temps, bah, te donne la pénétration magique pour pouvoir, genre, péter la gueule des gens, sachant que la marque fait des dégâts magiques en fonction des Pmax, donc, t'aimes bien avoir la pénétration derrière, ok, on a tout ça, c'est pas dégueu, euh, je suppose que, ouais, non, tu préfères avoir l'habilité, c'est parce que tu peux préférer, tu veux, tu veux pouvoir spam le plus facilement, les bines, c'est pour ça que tu prends Luden, et Eclipse, ou, ou Manamune, c'est qu'en fait, t'as besoin de l'habilité Ace que ça donne, pareil pour avec, pour Cribbloom, t'as besoin de stacker suffisamment, d'habilité Ace pour pouvoir faire des trucs, et enfin, après, donc soit tu pars sur le Liandry, en 3, enfin, en 4ème item, du coup, soit tu pars sur Horizon Focus, soit, euh, si t'as vraiment le, le truc, tu pars sur Rabadon, et puis, et puis c'est la guerre quoi, on va dire, même si Rabadon, tu peux le partir à la fin, voilà, ce genre de truc, et les modes de méditation magique, donc vous allez me dire, oui mais t'as pas la meilleure version du E, et en fait, on s'en fout, voilà, en gros, vu que tu joues, pour full poke, et derrière, go in avec ton Q et ton double Z, en fait, tu t'en fous d'avoir le R en invisible, en fait, la plupart du temps, enfin le E en invisible, je veux dire, donc voilà, c'est à peu près ça ce buid, qu'il faut que vous fassiez, mesdames et messieurs, donc je vous donne la connaissance, je crois qu'il y a peut-être des variations, ou des trucs comme ça, au niveau des runes et des masteries, mais je crois que c'est à peu près comme ça, que les gens devraient pile de personnages, Kaisa, Kalista, absolument, pff, collection de bug, les boîtes de vitesse, affectent désormais la distance de durée, la distance de durée, la distance de ruée, Kalista, ok, comment c'était différent, je suppose, apparemment, et l'extirpation, les dégâts physiques passent de 20, jusqu'à 60, plus 70% de l'AD, plus 20% de la puissance, à 10, jusqu'à 50, avec les mêmes ratios, et la même puissance, bon, ça fait un peu chier, pour les Kalista, early game, pour le coup, je suppose que ça, c'est les dégâts, attends, c'est les dégâts par effet cumulé, qui restent en changer, ok, ah oui, c'est surtout pour le pot, je suppose, non, ça, 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 ça ne change rien du tout, le personnage change absolument rien du tout, pour le coup, alors après, peut-être que du coup, les gens vont se dire, ouais, elle fait moins de dégâts, donc, qui vont moins la jouer, peut-être que ce serait ça, le truc intéressant, au niveau de ce changement là, mais en fait, ça ne change pas son état de puissance, en early game, tellement que ça, parce que moins 10 à chaque pot, ce n'est pas énorme, et, ça change en plus, en plus, c'est même pas, il ne faut même pas, ça ne prend même pas en compte l'armure, bref, tout ça pour dire que, le ratio est inchangé, les dégâts par effet cumulé, donc, ça, c'est les dégâts de base, du lieu, c'est pas les dégâts avec, au moins que je me trompe, mais, c'est pas les dégâts avec, pour chaque lance supplémentaire, donc, les dégâts que tu fais, en lançant plein de flèches, donc, la plupart du temps, la plupart des dégâts, on va dire, c'est pareil, au moins que ce soit différent, ah non, 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 c'est même pas des dégâts supplémentaires, ok, d'accord, non, ok, d'accord, donc, non, en fait, c'est un gros, c'est un gros hit, en fait, qu'est-ce que je raconte, c'est ça, ça fait des dégâts réduits, on ne nous dit pas, quel dégâts réduit c'est, comme ça, jusqu'à 250 fois, mais bon, ok, très bien, mais, du coup, le fait est que, c'est pas non plus un changement, c'est un changement qui fait un peu mal, si t'as genre, 15 milliards de lances placées, parce que, oui, du coup, tu perds 10, mais si c'est 10 sur 10 autres attaques, ça fait moins 100, donc ça fait un peu mal, en termes de threshold de dégâts, effectivement, après, je suppose que c'est pas, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, et que je pense que plus tu mets des lances, et moins ça fait de dégâts, enfin, supplémentaire par lances, je suppose, c'est peut-être comme ça que ça va fonctionner, parce que, je vois pas l'intérêt de pas nous donner les chiffres, en fait, ça reduce damage, mais on sait pas quel reduce damage ça fait, donc, pareil, on a pas les chiffres, en fait, ici, sur le wiki, on a pas les chiffres, ça veut dire qu'on a les chiffres nulle part, pour le coup, là, enfin, je veux bien, je veux bien qu'il y ait son père qui parle de Kalista, mais, ah non, c'est bien ça, ok, attends, non, il y a vraiment des dégâts, en fait, ah non, ok, très bien, oui, donc il y a effectivement des dégâts, donc ces dégâts réduits par spear, c'est un autre, c'est une autre instance de dégâts, enfin, pas une autre instance, mais ça a des autres chiffres, pour les, chaque spear qui sont en dessous de la première, mais du coup, effectivement, ça veut juste dire que les dégâts de base du E, donc c'est lorsque tu mets genre, une auto-attaque et que t'ex-steers, donc tu mets un Q, puis t'ex-steers, les dégâts légèrement diminués, ça c'est useless, ok, très bien, bon, le champion est toujours le même, alors Lulu, les dégâts du second projectile du Q, on a maintenant 50% des dégâts du projectile de 25%, alors ça, ça fait, ça c'est un gros changement potentiellement, parce que ça peut vouloir dire Lulu mid lane, ou Lulu top lane, parce que du coup, elle peut commencer à Q les waves, et faire des dégâts assez intéressants, donc il faut faire gaffe à ça, d'autant plus que ouais, bah, si on est à 100, comment c'était 25%, on est à 125, c'est une augmentation de, 20% des dégâts supplémentaires, donc, ouais, ça va, augmentation de 20% des dégâts supplémentaires, ça va, c'est pas non plus énorme, énorme, bien sûr, mais, clairement, si c'est des thresholds de sbire, si tu peux, euh, one shot, genre, si tu peux one shot les, tu peux tuer les distances en 2Q, et que tu peux mettre genre une auto-attaque sur chaque mêlée, puis 2Q, et ça les tue, peut-être que, elle commence à avoir un wave clear suffisamment intéressant, derrière les dégâts magiques du E, passe donc de 80,240, plus 50% de la puissance à 80,260, sachant que c'est à chaque auto-attaque, je suppose, donc c'est les 2 dégâts du, quand t'appliques le E, on a aucune idée de ça à chaque fois, ça m'emmerde, oui c'est ça, ok, c'est bien le E quand tu l'utilises en termes de dégâts, ok, c'est ça, c'est le sort ciblé qui fait des dégâts et qui révèle les angles, donc, tu fais 20 dégâts supplémentaires, c'est ça, et le bouclier a été augmenté de 5 à, 25 dégâts, enfin de PV supplémentaires, ça prend pas en compte les PV, enfin l'augmentation des shields et des heals, qu'on obtient avec les items support, qui vont augmenter du coup tout ça en général, ouais non, c'est plutôt intéressant, alors surtout en lane, on va dire, et encore parce qu'il faut max le E, donc, c'est-à-dire que tu l'auras certainement pas, avant le niveau 13 du coup, en tout cas l'augmentation maximum, c'est ça, tu max le, ah non tu max le E en premier, my bad, my bad, my bad, je suis trop con, ok, mais si tu max le E en premier, dans ce cas là, effectivement tu l'auras au niveau 9, et donc c'est assez rapide, donc oui, je pensais spécifiquement, si tu le mets en mid lane, ou ce genre de truc, là je pense que pour le coup, tu maxes surtout le Q je pense en premier, je comprends pas pourquoi, ouais, si, ouais non, ça doit pas être, ça doit être des erreurs, c'est pas possible, c'est ça, c'est surtout comme ça que ça marche, donc ouais, dans les lanes, tu vas surtout vouloir Q max le Q en premier, donc ça c'est surtout un buff, qui va être intéressant pour la LULU support, pareil pour ça, donc ouais, et le R, un DPV bonus, dont le ratio est monté de 10%, pareil, là c'est surtout un buff de la LULU sur les solo lines, donc pourquoi pas, et du coup, bon, effectivement la LULU support pourrait être intéressant aussi, mais, ce sera surtout avec des items, là c'est des dégâts de base, donc c'est pas si intéressant que ça, c'est les niveaux, elle en aura pas beaucoup, si elle joue support, donc ce sera surtout le ratio AP de l'ulti, qui peut être un peu intéressant, mais en dehors de ça, ouais, on va dire que le mid-late game de LULU support a été augmenté un peu, mais c'est surtout, je pense, le fait que les dégâts, notamment du Q, font que le personnage peut être assez chiant à jouer en lane, voilà, et que derrière tu te retrouves avec un enchanteur supplémentaire potentiellement, donc tu peux jouer avec un support engage, pour pouvoir l'engage, et derrière, protéger ton carry avec des shields, des heals, des augmentations de dégâts, et des dégâts sur le truc, ou alors, jouer une compo avec double enchanteur, potentiellement, où t'as un enchanteur qui s'occupe de, on va dire, la décarée, et un autre qui s'occupe d'un briser, potentiellement, que ce soit en jungle, soit en top, où du coup, tu pourrais avoir deux super personnages, qui cassent la gueule aux autres, quoi, pourquoi pas, maokai, l'armure de base a été baissée de 4, mais on s'en fout un peu, l'armure à 4, ça commence à faire un peu mal quand même, 4, je le donne, effectivement, ça peut être chiant en support, pour le coup, les dégâts magiques du Q ont été diminués de 5, mais ça touche tout le monde du coup, ça touche tous les maokai, même si effectivement, ça touche un peu plus le support, parce que tu vas pas avoir énormément de PV max, ou de puissance par rapport aux autres, mais généralement, c'est pas les 5 dégâts qui font la différence, c'est surtout les PV max de la cible, notamment en mid-game, donc ouais, c'est apparemment le early game, early game, genre vraiment au niveau 1, 2, 3, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt, et ensuite, la durée de l'immobilisation du R, donc passe de 0,8 à 2,6 secondes, en fonction de distance par rapport au maximum, atteint de 1 minute, distance à 0,75, jusqu'à 2,25, donc c'est, le maximum a été baissé, pas mal, ça va, quasiment, pas quasiment 0,5, mais voilà, on est pas très loin, mais ouais, c'est pas non plus énorme, à partir du moment où c'est 2, la ténacité va s'occuper de réduire ça à vraiment 2 piles, pour le coup, au lieu d'un truc qui va être réduit à 2,25, c'est généralement pas les 0,25 qui vont faire la différence dans un CC, parce que derrière, de toute façon, le Z de Maoka, il prend du temps pour arriver, donc ça va pas être si intéressant que ça, et derrière, la durée de l'immobilisation minimum, bon bah on voit que c'est du moins 0,5, donc on s'en fout, ok, bon, moi ce qui me fait surtout peur, c'est ça, en vrai, au niveau de Maokaï, j'ai un peu peur de Maokaï non jungle, en fait, pour ce patch là, parce que du coup, ça veut dire qu'il serait vachement plus facilement exploitable en top et en support, en early game, je crois qu'il y a beaucoup de carry en early game, notamment parce que les crites sont vraiment, les objets crites sont vraiment pas très bien, ça peut faire peur un peu pour Maokaï support, Reksei, oh putain, c'est vrai, c'est le mid scope update de Reksei, bon alors c'est parti, alors, en plus c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait sur Reksei, donc on va voir, donc la vitesse de placement de base a été augmentée, sachant que c'est sans le Z, donc ça fait pas mal, ça c'est pas mal du coup, ça veut dire qu'il y a pas mal de moments où tu vas pouvoir hit and run assez rapidement, 340 c'est vraiment pas dégueu comme vitesse de placement, la régénération de base des PV a été baissée énormément par contre, ça fait un peu mal, ouais ça c'est très 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 mal, mais par contre la salle de croissance, ah non non ok, ok donc je vais le détruire aussi, ok, bon, c'est un peu peur, mais je suppose ça va changer un peu, ça va peut-être changer un peu, donc, les soins maximum de la compétence passive, donc vous savez quand elle tape, elle régène, enfin le monde s'achasse, ça jauge, et après quand elle se unbureau, derrière elle récupère son HP, maintenant au lieu d'avoir 10 plus 2 à 10% selon le niveau des PV max, cette base de 12 à 12-20, ok, donc en early game c'est moins fort, mais en late game c'est très très fort pour le coup, parce que 20% c'est énorme, un 5ème de ta vie que tu régènes comme ça, parce que tu te unbureau pendant 2 secondes, ça fait du bien, donc ouais, ça c'est ce qui on peut, on va dire motive, Reksei, enfin le changement de Reksei, à être un jungler plus tanki que Assassin, parce que là maintenant, il y a moins de valeur de base, et vachement plus de valeur, on va dire en fonction de tes PV max, alors ça sera toujours aussi plus intéressant, même pour Reksei Assassin, mais ce sera vachement plus fort, si tu as beaucoup d'HP, donc le Reksei Bruiser, et même peut-être le Reksei Tank, peut être intéressant, voilà, les attaques contre les sbires, les plantes et les balises, régénèrent à 50% de fureur en moins, alors ça on s'en fout, par contre les sbires ça fait chier, parce que du coup, Reksei Top, ça fait mal, alors après évidemment tu vas me dire, mais qui joue Reksei Top à part Yuns, et je vous dirais, bah oui mais si, bah déjà à Yuns c'est pas mal, moi j'aurais bien aimé que Yuns continue à utiliser Reksei Top, c'est rigolo à chaque fois, mais bref, je suis pas sûr, enfin même en dehors de ça, je pense que c'est pas super sympa de faire ce genre de changement là, parce que en vrai de vrai, c'est pas comme si Reksei dominait la top lane quoi, donc je pense que là, ouais c'est 3% de pick rate, bon, effectivement, oui le win rate est élevé, mais si c'est que les mains Reksei qui la jouent, évidemment que ce sera élevé, surtout que c'est un perso plutôt simple, et que ça s'en... voilà, c'est normal que ce soit fort quoi, et encore ouais, c'est légèrement en dessous du win rate moyen, pour un personnage qui est simple, ça fait un peu chier quoi, donc ouais, je suis pas sûr qu'on avait besoin de nerf la partie lane de Reksei, parce que personne la joue comme ça, mais bon, en plus ça fait que de réduire la complexité potentielle du jeu, et les diversités de build, et d'utilisation de Reksei. le Kourou de l'arène, du coup le Q-spell où tu mets les 3 auto-attaques et où ça tourne, en gros, alors, maintenant ça fonctionne comme une attaque de base, plutôt qu'une compétence, le temps d'attaque totale, et le délire de l'attaque dépend de la vitesse d'attaque de Reksei, certainement, euh, ah bien, apparemment c'était pas le cas avant, mais très bien, mais du coup, au coup, on trouve désormais 45% de vitesse d'attaque bonus pour ces 3 attaques, ok, le ressenti de l'attaque devrait donc être similaire à la version précédente de la compétence, ok, euh, bah pourquoi pas, j'étais vraiment sûr que c'était déjà le cas, donc, bon, ils ont dit que c'est normalement similaire maintenant, donc pourquoi pas, peut-être que ça veut dire du coup que si tu la joues attaque speed, éventuellement, euh, ça veut dire que les Q-s devraient plus facilement combiner entre eux, peut-être, mais ouais, en dehors de ça, pas une énorme, euh, différence, euh, sinon, son deur explosif enfoui, donc, donc le Q en mode, Burrowed, sous-terre, un dé de récupération qui a été diminué énormément dans les games, c'est 10 à tous les rangs, ce qui est pas dégueu du tout, du tout, du tout, même si c'est la compétence que tu max en premier, je pense, avec Rexe, euh, oui, c'est ça, ça reste, ça reste très facilement, du coup, le, 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 de changement qui peut t'aider pas mal, euh, notamment pour le fait de cycler les compétences pendant l'éclair de camp, peut-être mettre un petit Q de plus entre chaque, euh, et potentiellement pour pouvoir sonder un peu plus facilement le terrain, sachant que, euh, normalement, euh, je suis vu que t'es, quand t'es en mode enfoui et que t'as pas la vision, t'es censé queue un cooldown, quoi, parce que t'as vraiment besoin de savoir où sont les ennemis, donc pourquoi pas, et les dégâts, du coup, ont été, euh, baissés, de 30 au niveau 5, ce qui fait quand même pas, plutôt mal, euh, avec en plus une baisse des dégâts d'attaque bonus, euh, et, par contre, ça fait des dégâts magiques, voilà, donc ça, ça fait intéressant, très intéressant, euh, en urf surtout, mais en dehors de ça, ça va pas, voilà, c'est pas un niveau plus énorme, alors l'avantage que ça, c'est que, en mid-lade game, ça peut être un léger buff, parce que, euh, lorsque le mec va prendre des tabi ninja, ce genre de truc, en top lane, ou dans les autres, euh, où le jungler adverse, va prendre pas mal d'armure potentiellement, le Q fera toujours les mêmes dégâts, donc on va dire que ça augmente légèrement le scaling de la compétence, parce que, ce sera qu'une fois que les ennemis, prendront aussi la résistance magique, pour potentiellement contrer le mid-liner, ce genre de truc, que là, ça ferait moins de dégâts, mais en dehors de ça, bon, je pense qu'ils ont suffisamment cassé la gueule des ratios et des dégâts, pour que ce soit quand même pas un problème, la vitesse de placement enfouie, euh, bonus, on va dire, a été donc augmenté, mais cette fois-ci, selon le rang du Z, donc peut-être que du coup, il y a un changement qui est fait, du côté de Rexey, ou peut-être que les mecs se demandent à max le Z, mais je suis pas sûr, ouais, ça merde est toujours pas le cas, peut-être qu'il y a un truc où tu mets 3 points dans le Z, peut-être, avant, euh, mais ouais, ça fait un peu chier d'avoir ça, selon le rang de la compétence que tu maxes en dernier, euh, parce que c'est vraiment rien qui change d'autre, et, euh, on s'emmerde un peu, et le rang de la vision, par contre, passe à 35%, ce qui fait que tu vois un petit peu plus, euh, on va dire autour de toi par rapport à avant, ce qui est toujours bien quand tu es un personnage qui, réduit volontairement sa vision, quoi. Euh, le jaillissement, du coup, donc la partie, où tu sors du sol, t'approcher désormais dans les airs tous les champions touchés pendant une seconde, et non plus seulement la cible principale, donc ça, c'est un changement qu'ils avaient fait depuis très longtemps, déjà, avant, pour essayer de faire en sorte que Rexe soit moins, on va dire, axé sur un personnage utilitaire, et plus sur un personnage un peu plus carré, on va dire. Avant, c'était vraiment un truc où, euh, tu flash in, et tu bump des mecs en zone, euh, et tu bump tous les mecs autour de toi dans une grosse zone, et c'était vachement, vachement fort, du coup, mais ils avaient passé ça à, maintenant c'est un assassin, euh, et du coup, elle bump que la cible sur laquelle elle clique, et donc, euh, c'est vachement moins fort, du coup, en, on va dire, dans les teamfights en général, et, euh, par contre, du coup, comme ils disent, apparemment ça réduisait, ça lentissait les gens légèrement après la projection de lézer, maintenant c'est plus le cas, mais du coup, l'augmentation des, enfin, le fait que maintenant ça projette tous les ennemis dans lézer, ça aide pas mal de personnages, notamment, bon, évidemment des personnages avec des combos genre Yasuo, tout ça, mais surtout, euh, bah, tous les personnages qui utilisent des compétences de zone, et qui veulent pouvoir faire des grosses zanguettes sur des cibles, euh, donc, euh, tout ce qui est des trucs genre Oriana, même des trucs genre Azir, Victor, euh, même les Syndra, ça peut aider un peu, euh, les Ziggs, je parle en mid lane surtout, mais, sinon on peut par rapport à ça des Smulders, commencer à, euh, en top lane, on a quoi derrière, je sais pas si Kale c'est si intéressant que ça, euh, on peut penser à des Rhaenectons, si vraiment tu pars en mode full Gwyn, euh, des Olaf aussi potentiellement, même si tu vas surtout vouloir taper une cible en particulier, mais là ça, tu vas pouvoir la choisir du coup, et euh, derrière tu peux mettre une grosse H sur 15 000 personnes, euh, des Kennen aussi, pas mal, effectivement très très intéressant sur le personnage là, donc ouais, énormément de synergies qui commencent à, 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 à rejaillir on va dire, et ça rend le personnage vachement plus utilitaire, le kit du coup du sort, du personnage, à des valeurs intrinsèques qui sont vachement plus élevées, et donc ça fait que le personnage est moins dépendant de ses, de ses statistiques, pour pouvoir être viable dans la méta, et donc ça veut dire que c'est potentiellement un kit, un pic, qui sera plus, entre guillemets, sain, euh, à équilibrer, parce que t'es pas forcément obligé de la buff, euh, 15, 15, 100 fois, euh, pour pouvoir vraiment la, la rendre, on va dire, viable, Et les dégâts par contre, du coup, est-ce qu'ils ont été diminués du coup ? Oui, forcément, au niveau 5 ça a été diminué, et, euh, par contre, les ratios, ah j'avais pas changé, par contre, c'est des dégâts magiques encore une fois, donc, euh, on a quand même pas mal de, de, de sorts qui deviennent magiques, pas énormément non plus, puisque je pense que ça sera, ça restera au moins 60% de physique, voire plus, on va dire 70, euh, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est pareil du mid-light game, un peu plus, un peu plus sympa on va dire, mais sinon pas, pas grand chose de changer, tant plus que les dégâts de base diminuent pas mal, donc je suppose que vu que les dégâts de base diminuent pas mal, ça enterre définitivement la possibilité, lol, de passer à, de, d'augmenter le Z en deuxième, ou en premier, peut-être qu'il y a un moment où tu vas vouloir mettre 3 points dans le Z, mais en dehors de ça je vois pas trop l'intérêt, euh, le tunnel a un dé de récupération, du coup, euh, qui est diminué pas mal, et ça, ça fait du bien quand même, euh, parce qu'à moins 4% partout ça fait vraiment du bien, ça fait moins 6 au début de jeu, donc tu vas vraiment pouvoir spammer les tunnels comme avant, le dé de récupération, de la réutilisation d'un tunnel passe donc de 10 à 6, euh, au début, du coup, du E, et maintenant ça passe à 2 secondes comme avant, mais c'est sûr que dans le game c'est vachement plus facile, la vitesse de la rue est pour le lancement manuel, euh, donc je suppose que c'est pas lorsque tu réutilises le tunnel, mais lorsque tu commences le tunnel, euh, maintenant c'est 50, 500 plus de vitesse de placement total, euh, tout court, mais maintenant c'est identique à celle de la rue avec un clic droit, ok, donc, euh, pourquoi pas, ça fait du bien du goût je suppose, euh, parce qu'effectivement là ça veut dire que tu vas voir un, une ruée qui est vachement plus rapide, et vachement plus difficile à, contrer entre guillemets, on peut pas forcément, euh, facilement réagir à ça, le temps mort de 0,05 seconde lors du lancement manuel de tunnel était retiré, donc là vraiment il n'y a plus aucune différence entre, le, 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 le manuel et le E, où tu cliques droit sur un tunnel déjà construit, et, euh, par contre, du coup, elle rentre dans les tunnels déjà construits à peu près 20% plus vite, donc, euh, ça peut être plus intéressant, mais apparemment ils disent que la vitesse de ruée finale reste inchangée, donc, pas non plus si intéressant que ça, mais ça reste intéressant en termes de quality of life. Les dégâts physiques du E passent donc de 5, 25, plus 60, 70% des dégâts d'attaque, à 100% des dégâts d'attaque totaux, euh, ce qui est mieux, du coup, ça c'est un bon gros buff, euh, les, la bonus assassin de Führer, du coup, font que, au lieu de faire en sorte que les dégâts soient doublés, euh, et que ça soit infligé en tant que dégâts brute, maintenant c'est, euh, des pp max de la cible supplémentaire, enfin, des dégâts en fonction des pp max de la cible supplémentaire, ce qui fait que du coup, c'est un peu moins fort en tant qu'assassin, parce que, du coup, les cibles que tu vas vouloir assassiner ont moins d'HP, et que en plus, tu pourras pas bypass l'armure, ce qui est un peu chiant, mais du coup, ça veut aussi dire que, t'es des dégâts qui sont magiques, donc c'est un peu moins chiant, mais pourquoi pas, on va dire que c'est vachement moins fort pour tout ce qui est, du coup, on va dire, euh, on va dire sur des cibles assez squishy, mais que sur les tanks, ça peut être intéressant si t'as, justement, de la pénétration d'armure, la récupération qui diminue, ça c'est pas mal, génial, surtout que tu veux vouloir l'utiliser souvent en lane, pour, pour poke, donc, et ou en jungle, donc, au moins peut-être que là, ça va, ça va créer un peu des changements au niveau de, de, comment est-ce que tu veux, enfin, comment est-ce que tu peux essayer de jouer le personnage, est-ce que ça va, l'aider à revenir dans la lane, je suis pas sûr, parce que, elle a pris quand même vachement chiant de la génération de Führer, mais, au moins elle fait plus de dégâts légèrement, pourquoi pas, mais ça veut dire que surtout, euh, elle va devoir vachement plus, euh, ouais, non c'est très très dur, ouais, je pense, je sais pas que ça va être très compliqué de la jouer en lane quand même, le E affiche désormais les effets visuels d'un coup critique, lorsqu'il est renforcé au maximum, donc ça c'est top cool, pourquoi pas, et du coup le R, donc le rush du néant, les dégâts physiques, du coup, euh, de la capacité, donc qui sont pas changés d'ailleurs, parce qu'avant je rappelle, c'était, l'ancien ulti c'était vraiment, tu te TP à un tunnel, peu importe où il est, c'était rigolo, mais là du coup c'est plutôt, euh, c'est plutôt les dégâts physiques du coup, toujours le même truc avec l'assassinat sur un mec que t'as touché, euh, du coup qui passe de 100, 400, plus 175% des dégâts d'attaque bonus, plus 20 à 30% de p, manquant de la cible, à 100, à 400, plus 100% des dégâts d'attaque bonus, euh, plus 20 à 30% des p, manquant de la cible, donc ça fait vachement moins de dégâts, euh, genre vraiment, vraiment, vraiment moins, mais, euh, mais pas de changement outre mesure, donc, pour résumer, c'est des changements qui rendent, euh, Rexé un peu moins fort en termes de dégâts purs, et de bursts, ce qui fait que donc sa version assassine, va être vachement moins forte, euh, je suppose que c'est ça qu'il cherche à faire, c'est ça, donc les pouvoirs, les belles bulles étagées, et les qualités sont moins fort, par contre, tout ce qui est une intimation plus bruise, plus bruiseur, et axé sur de l'utilitaire, peut-être même potentiellement avec genre, un ou deux items AD, bruiseur, plus derrière, full item tank, va être vachement buff, parce que la valeur intrinsèque de son kit va être augmentée, ça veut dire aussi du coup, que le personnage reste moins nul à chier, de, de, des bulles sa mère, à partir de 20 minutes de jeu, ce qui est du coup toujours intéressant à prendre, mais, le fait qu'elle ait toujours une, elle a une vitesse de, de, de E qui est plus intéressante derrière, et, que son Z puisse potentiellement toucher plusieurs personnes, peut-être que ça va changer aussi, ça va aider aussi ça un peu, ça va aider le fait que, elle peut potentiellement, gank plus facilement, et même potentiellement aussi, gank des tanks, du coup, parce que, le E va vraiment faire des dégâts de fou, si c'est des dégâts en fonction des PMAX de la cible, et que c'est des personnages plutôt tanki en face, donc, le personnage est viable, enfin, ça a plus de compositions différentes, donc ça c'est cool, il va être plus utile dans plus de games, c'est encore plus cool, et il va fall off un peu moins, parce qu'elle va garder des trucs plus utile, donc ça c'est vraiment cool, pour tous les Main Reksa qui veulent la one trick, en contrepartie par contre, effectivement, ça va être joué vachement différemment, ça va vachement moins être un assassin, one shot, basé sur vraiment le fait de foncer sur un gars, et vachement plus, un pick axé sur du briseur, des gars un peu plus en fonction de la tuerie, et de l'utilitaire, en plus un enabler d'autres champions, voilà, donc en somme, moi j'aime beaucoup ce personnage, mais c'est aussi pas mal par nostalgie, du coup, du moment où elle était en télésortie, on va dire, et c'est vrai que comme ce changement, se rapproche de cette version là, peut-être que je suis un peu biaisé, mais je trouve que, c'est des changements qui sont vachement bénéfiques, pour le personnage dans le futur, alors suivant, tac tac tac, Renekton, alors les soins du Q-spell ont été augmentés, contre les champions, donc ça ça veut dire que du coup, plus de sustain en team fight, 12 à 36, 12 à 44, mais du coup, plus 17% de dégâts d'attaque bonus, par rapport à plus 15, donc c'est par champion, donc forcément, ça va augmenter, quand tu touches genre 3 à 4 champions, sachant que le Q en mode ulti est énorme, ça peut vachement augmenter ses sustains, donc c'est pourquoi pas plutôt intéressant, le tranche et coupe du E, alors des récupérations, du coup, qui est diminué légèrement, lorsque tu le maxes, mais comme c'est la compétence que tu maxes, en deuxième, ça fait que tu l'auras un peu tard dans la partie, mais ça reste quand même plutôt intéressant, de toute façon, et d'ailleurs l'ulti, PV bonus, qui est augmenté, donc jusqu'à 700, au niveau 16, donc vraiment le scaling, du personnage augmente pas mal, donc c'est pas dégueulasse, d'autant plus que, le personnage a gagné récemment, même si on le voit pas ici, mais un petit item, dont le nom est, Stridebreaker, qui fait que, potentiellement, il est plus utile sur les personnages, qui peuvent le fuir, ce qui, du coup, le rend vachement plus polyvalent, et même si, du coup, il reste aussi, potentiellement intéressant, avec les clips, avec d'autres, une bine un peu plus squishy, ça reste quand même, un personnage qui peut être très intéressant, à utiliser, dans certains spots, et notamment dans des drafts, où tu sais que tu vas jouer, à peu près agressif, mais tu sais pas trop comment, voilà. Non plus qu'avec les PV bonus du R, tu peux potentiellement partir, sur des trucs assez intéressants, en termes de build path, à la fin du jeu, parce que, certainement que ça peut, augmenter un peu, les dégâts d'items, qui tu joues ou joues, en fonction des PV max, notamment des trucs du genre, un ending des sphères, le gant légivrant, le cap solaire, ce genre de trucs, même si ce serait, potentiellement plus des derniers items, plus au moment où tu cherches, à partir sur des résistances, qu'autre chose quoi. Bref. Et ça fait aussi plus de, évidemment plus d'HP, à travers lesquels mythiquer des dégâts, avec des trucs comme la Death Dance, notamment. Donc, Smolder Inyo, alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Donc, le nombre de boules de feu, en fonction des effets cumulés, a été réduit. Maintenant, ça se passe de 2 plus 1, tous les 100, d'effets de dragon en herbe, à 1 plus 1, tous les 67, d'effets de dragon. Donc, ça veut dire que, plus t'augmentes, lorsque tu l'obtiens, c'est moins bien, mais, tu vas plus facilement arriver à des chiffres énormes, on va dire en termes de boules de feu supplémentaires. Si un Sbire meurt alors que le A de Smolder est en vol pour l'atteindre, le Smolder aurait soit désormais un effet de dragon en herbe. Donc, c'est cool. C'est très, très bien. Ça aide beaucoup Smolder, puisque du coup, si tu mets des auto-attaques, puis Q-spell, si ton auto-attaque tue le Sbire, eh ben, tu récupères quand même la stack. Donc, c'est cool. Tac, tac, tac. Est-ce que ça veut dire que, si tu time bien le A de Smolder, tu peux partir sur un Smolder support ? Peut-être pas non plus. Ça demande une coordination, assez infernale, je pense. Vraiment, ça va demander peut-être un ADK spécial, je pense, qui a une vitesse de projectile qui est vachement plus élevée, mais bref. Achoum, une récupération, par contre, lui, ouais, il a été un peu gutted, un peu, en dans les games surtout, évidemment, parce qu'il a été, en fait, c'est surtout le personnage, surtout le spell que t'as l'habitude de max, rapidement au début de partie, parce que tu veux le spam, gagner un plus 1 de seconde, sachant que tu veux l'utiliser le plus rapidement possible, là, ça fait un petit nerf. Les dégâts physiques initiaux, donc qui sont les dégâts, on va dire, que tu touches, on touche juste une cible, et du coup, c'est les dégâts que se prennent les mobs, donc, tous les persos, enfin, tous les... tous les sbires, lorsque tu mets un gros Z dans la vague de sbires, on a été diminué, donc, de 20, jusqu'à... bah, jusqu'à 20, en fait, c'est 20 partout, c'est ça ? Attends, non, ça fait de moins 20 à plus 20, putain, je suis trop con, ok, donc ouais, quand tu es à un niveau de 3, c'est à peu près la même chose, de toute façon, les gens ont l'habitude de mettre 3 points dans le Z, puis ensuite de max le Q, donc, je pense que ça va être vraiment définitivement, être le bon build, parce que vous voyez que c'est un peu le niveau à partir duquel le spell devient bien, donc là, par exemple, les deux changements sont inchangés à partir du moment où tu es au niveau 5, justement, donc, c'est pas non plus un changement énorme, et par contre, ah oui, non, par contre, le ratio AP est diminué, donc ça, pour le coup, peut-être pour les anodorants, ce genre de truc, ça fait un peu plus mal, et aussi potentiellement pour les builds qui jouent avec pas mal de puissance, notamment, les builds qu'il y a avec Créateur de Fall, et Lianderie, ça fait un peu moins de dégâts, mais il faut se dire que la raison pour laquelle les gens partent sur des builds comme Lianderie, Créateur de Fight, c'est parce qu'il y a de toute façon les ratios sont clacos, là, on parle de 35 qui passent à 20, de toute façon, c'était pas des dégâts de fou qu'on gagnait, donc, ouais, c'est la raison pour laquelle on part sur des Créateurs de Fight, des Lianderie, des Chosjin, c'est parce que ça augmente les dégâts des sorts, sans forcément augmenter les ratios, et avec Smolder, c'est ce dont tu as besoin, parce que les ratios AP et AD sont vraiment dégueulasses, donc, les systèmes genre Lianderie ou Créateur de Fight, par contre, les systèmes genre Rabadon, ce genre de trucs, ça va forcément être un peu plus chiant, mais du coup, ça veut dire que peut-être que Criplum, par exemple, va gagner pas mal de terrain face à le vassaut d'attendu vide, encore plus que ce que ça ne l'est déjà. Les dégâts physiques de l'explosion, nonobstant, passent donc de 25-85 plus 65% de la puissance, à 25-85 plus 25% des dégâts d'attaque bonus, et 80% de la puissance, donc là, ça fait mal, mais positif du coup, ça fait du bien, c'est bien, parce que, du coup, ça veut dire que déjà, tu fais plus de dégâts en fonction de l'AP, si tu touches des cibles, donc, par exemple, ça permet de récompenser ce molder lorsqu'il met un Z sur la wave, au moment où l'adversaire est aussi dans la wave, parce que du coup, tu te prends les dégâts de l'explosion, et du coup, ça poche la vague de sbire, et en même temps, ça fait de gros dégâts à l'adversaire, et en plus de ça, du coup, ça peut, on va dire, oui, justement, ça ajoute, comment on appelle ça, ça agit comme une sorte de récompense à ce molder, quand il est réussi à toucher avec son Z, par rapport à juste l'utiliser de manière conne pour détruire la vague de sbire, on va dire, sachant que ça lui donne en plus un ratio d'AD, ça a plutôt pas dégueu, je me demande comment est-ce que ça marche au niveau de l'explosion, si l'explosion fait aussi des dégâts à la cible qui est touchée par les dégâts physiques initiaux, parce que si c'est le cas, peut-être que du coup, on vient de nerf buff Smolder AP sans fin exprès du coup, ça fait un peu peur, et enfin du coup, le R, donc la mère de Smolder, n'arrête désormais plus son attaque si Smolder meurt, ça c'est vachement intéressant pour lui, parce que du coup, ça lui permet de quand même pouvoir balancer son groupe, gros sort ultime qui détruit tout, en teamfight, donc ça lui donne pas mal de constance et de fiabilité, ce qui, aussi en plus en online, dans des duels qui se jouent à très peu de chance, ça peut donner des trade kills avant, alors qu'il n'y en avait pas potentiellement, donc ça peut être très très intéressant du coup. Donc ouais, je pense que Smolder, bon, un peu nerve dans les genre 4 premiers niveaux, mais à partir du niveau 5, c'est à peu près la même chose, et par contre, tout ce qui est late game, il est légèrement buff, donc toujours un pic potentiellement très intéressant. Soraka, la vitesse d'adaptation bonus de son compétence passive a été augmentée, ouais, ok, pourquoi pas, je sais pas si ça va être si intéressant que ça, mais pourquoi pas, ça peut aider pas mal dans certains moments, où tu veux un peu roam et revenir, ou lorsque tu veux essayer de faire un peu des trucs stylés avec des sidesteps, notamment, en dehors de ça pas forcément trop d'impact. Le Q-Spell, les soins totaux ont été légèrement augmentés, sachant que ça, ça va aussi en plus s'être affecté par tout ce qui est augmentation des idées des chiffres, des items support, le E réduit des emmènes certainement aussi dans ses ennemis dans la zone, plutôt qu'après un délai variable, ça c'est bien, ça augmente la constance et la faibilité du personnage, et derrière le R, les récupérations a été diminués, mais vous savez ce que je pense de tout ça, donc bon, c'est un buff léger, mais on s'en fiche un peu, je pense que c'est surtout un buff qui est là pour dire, les gars, jouez là, parce que je pense que tout ce qui est Moonstone, tout ça, ça doit pas mal l'aider, et je pense que le personnage est vachement plus fort que ce que les gens pensent, voilà, Thresh, la armure de base passe de 28 à 31, bon, vous savez ce que j'en pense, mais bon, à la limite, là, on va dire que c'est, il y a, on va dire, une raison, parce qu'en plus, il y a le fait que, il gagne de l'armure via ses âmes, et donc ça veut dire qu'il est moins dépendant de ses âmes, ce genre de truc, bon, ça ne reste quand même pas très fameux, on va dire, les dégâts magiques de fauchage, donc le E, ont été légèrement augmentés en de l'ADM, peut-être que ça va inciter les gens à max le E, oula oula, qu'est-ce qu'il se passe, ok, je suis pas sûr que ce soit le cas, pour être honnête, parce que je pense que les gens, les gens maxent quand même le grab, non, parce que depuis qu'il met Kew, ouais, c'est ça, les gens maxent quand même le grab, parce que maintenant que le Kew a des récupérations de fou, là, tu cherches à avoir le Kew le plus rapidement possible, donc, ouais, en plus que le, le Kew c'est quoi, c'est juste, ça va être 100 à 300 dégâts supplémentaires, le E, c'est bien, mais, tu vois que les dégâts, ouais, c'est 75 à 235, alors ça, ça touche plusieurs personnes, mais, c'est pas forcément ce que tu cherches à avoir, même avec l'auto-attaque supplémentaire, ça aide pas particulièrement, ok, ok, et derrière la cage, du R, donc les dégâts récupérations qui baissent, mais ça, vous savez ce que j'en pense, donc, pas un gros, gros, gros changement, clairement, là, c'est pas fort, on est pas loin du placebo, ça en est pas un, voilà, je tiens à le dire, ça reste un buff intéressant, des buff intéressants, mais, pas très très loin de rendre, de rendre Thresh, genre, extrêmement viable, ou autre genre de truc, même si peut-être que, c'est pas la première fois qu'il se fait buff, et dans ce cas là, on y croit, oh non, ça y a pas été changé depuis le 13.20, ça va être dur les refs, même, depuis le, depuis l'augmentation, depuis l'augmentation de ses stats via le 13.4, il a quasiment rien changé, donc, ouais, déj, pas, pas suffisant, Twisted Fate, ah, ils vont le nerf, on est d'accord, oui, on est d'accord, ok, dans la stade de croissance, on a été baissé de 3 à 2,5%, donc ça, ça, ouais, ça impacte pas mal, la vitesse, enfin, Twisted Fate AP, oh, ouais, après, c'est peut-être pas que Twisted Fate AP qui est fort en ce moment, mais ok, pourquoi pas, les dégâts magiques du Z, passe de 40, 120, plus 100% des dégâts de l'attaque, plus 115% de la puissance, à 40, 120, plus 100% des dégâts de l'attaque, d'accord, d'accord, et donc le E, les dégâts magiques bonus du E, passe de 85, 65, plus 75% des dégâts de l'attaque bonus, plus 5%, 50% de la puissance, à 65, jusqu'à 165 de dégâts, plus 75% des dégâts d'attaque bonus, c'est dur, plus 40% de la puissance au lieu de 50%, bon, 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 vous savez ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, TF AD, va rester unchanged, parce que, bah, il n'y a rien qui impact TF AD, alors que TF AD est broken, il va être broken pendant facile deux semaines, je ne sais même pas s'il va être changé dans le prochain patch, par contre, à un moment, ils vont se rendre compte que TF AD est aussi problématique, donc ils vont le nerf, et du coup, on va se retrouver dans une situation, où en fait TF AD est légèrement mieux qu'avant, mais toujours, mais plus vraiment méta, et TF AP, il a été nerf, et maintenant, tout ce qui faisait que ça a été nerf aussi, que les buffs donnés à TF AD s'appliquaient aussi, au TF AP, maintenant, ce n'est plus tellement le cas, et bah, il ne serait encore plus nul qu'avant, en fait, voilà, donc, ouais, je pense que, Suicide Fight va peut-être subir, le courroux de Riot Games dans les prochains temps, parce que Riot Games ne sait pas que, même si le TF AP est fort, le TF AD est le gatekeeper, de l'état actuel de TF. Varus, les dégâts attaques de base passent de 62 à 60, vous savez ce que je pense de ce genre de changement, donc pas énormément d'impact. Volibert, la vitesse de déplacement bonus du Q passe de 8,24 à 12,28%, ce qui va très très vite, voilà, ça fait très très vite, et c'est doublé en fonction des champions ennemis, donc ça veut dire que ça va encore plus vite, parce que là, on ne gagne pas 4, on gagne plein, on gagne 8, je suppose, ça on gagne 8, pourcent de vitesse de déplacement supplémentaire au niveau 5, même si tu maxes pas le Q en premier ni en deuxième, ça fait que, clairement, tu vas avoir un petit bonus de vitesse de déplacement, qui va te permettre potentiellement d'arriver plus rapidement au champion adverse, donc peut-être qu'en lane, du coup, ce sera un champion qui est vachement plus oppressant, le dé de récupération du E a été baissé de 1 seconde, mais bon, on va dire que potentiellement, si ça peut te permettre en lane, si tu l'utilises vraiment H24, de pouvoir poke et grade, et tout ça facilement, en dehors de ça, par un truc si intéressant que ça, et derrière, le R, la tempête incarnée, a une désactivation des tourelles qui a été baissée, une récupération qui a été baissée, et la résistance au contrôle de full pendant le bond, passe de immunité au contrôle full à impossible à arrêter, ce qui fait que, du coup, par exemple, si un Malzart R, le Volibert, pendant qu'il R, lui, et bien, avant, ça faisait rien, maintenant, ça fait rien jusqu'à la fin du R, je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne, et, et derrière, goodbye, en gros, derrière, il se fait quand même suppresser, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, ou alors, c'est une histoire de, comment dire, peut-être que le silence, par exemple, ça fait que maintenant, avant ça comptait pas, et maintenant ça compte, ce genre de truc, bref, des changements qui sont intéressants, mais, le problème, c'est que, bah, Volibert a toujours le même problème, c'est, ça fait peut-être un peu peur, du coup, avec ces buffs là, j'allais dire qu'il scale pas trop, mais en fait, maintenant qu'il a, le triplet, item, unending despair, visage spi, et filmule winter, peut-être que maintenant, il a un skill intéressant, il faut faire gaffe à ce build là, parce que, là, c'est peut-être un truc, que les gens vont commencer à vraiment jouer, et qui va peut-être être abusé assez rapidement sur Volibert, mais en dehors de ça, s'il nerfe à un moment ce build là sur lui, j'ai un peu peur pour notre ours, parce que le scaling reste quand même toujours Clacos, et que c'est ce qui le gatekeep au final, quoi. Zira, les dégâts magiques des plantes, se passent donc de 20,88 à 16,84, mouais, donc il nerfe Zira, mais les dégâts bonus contre les mixtes, les monstres dans nos équipes, passent donc de 400 à 60, donc elle fait moins de dégâts, avec les plantes en général, sauf, sur les monstres de la jungle, où elle fait des dégâts supplémentaires, donc je suppose que, c'est pour ça que les gens sont en train de dire qu'après ce que sur ce patch là, elle a le clear de jungle le plus élevé du jeu, la question c'est du coup, est-ce que Zita a envie d'avoir une Zira jungle ? Là ça va dépendre pas mal de la composition en général, donc je peux pas forcément répondre à cette question, mais ça reste un personnage de contrôle de terrain, qui est très intéressant dans certaines compositions, notamment des compoques potentiellement, mais ça reste un champion assez squishy, donc il faut faire gaffe avec tout ça, en tout cas je pense que, la compétition de Zira devient de plus en plus claire maintenant, et qu'on est un peu moins proche de tout ce qui est, POC AD slash AP en botlane, et un peu plus de tout ce qui est Nidali et Elise, ce genre de truc, et Lilia, même si Lilia en ce moment c'est pas si bien. Les objets, alors le coup près noir, décevant par rapport aux autres objets de combattant, effectivement, donc la recette passe donc de Phage, Gemex attend plus CP long, plus 750 PO, à Phage, plus marteau de Cofield, plus cristal de rubis, plus 400 PO, donc ça fait du bien pour le coup, puisque le marteau de Cofield, ça te permet d'avoir de la BTS assez facilement, sans avoir à prendre de la tankiness, ce que t'as pas forcément envie de prendre tout le temps, alors, ouais, je pense que, parce que c'est 400 PO, on va dire que si on parle uniquement d'items intermédiaires, la question c'est, est-ce que tu préfères avoir gemexaltante plus CP long, ou avoir marteau de Cofield ? Et je suppose que, pour pas mal de personnages qui achètent l'item, tu préfères avoir marteau de Cofield, sachant que, enfin, si tu as déjà le Phage, on va dire, parce que tu vas certainement prendre le Phage en premier, je pense, quand tu achètes le bon pré noir, parce que c'est le truc qui se rapproche le plus de l'item que tu cherches à avoir, par contre du coup, le marteau de Cofield en item juste après, est vachement mieux qu'une gemme exaltante, parce que ça te permet de faire pencher la balance plus vers des dégâts que vers le DHP, et c'est ultimement ce que tu cherches à faire en achetant un coup pré noir, donc c'est plutôt bien. Ensuite, la réduction d'armure par effet cumulé de découpage va être augmentée, mais le effet max va être diminué, donc on augmente légèrement, genre 1%, la réduction d'armure max, par contre ça se fait vachement plus facilement, donc ça c'est très intéressant pour tout le monde. Et la vitesse de l'armement bonus de ferveur a été mis à 20 pour tous les champions, donc peut-être que des personnages comme Graves, par exemple, pourront se mettre à acheter des coups pré noirs, ce genre de trucs, pour un huile plus tanki potentiellement. Même si avec lui, évidemment, il faut prendre en compte que Graves utilise aussi très bien des trucs comme Serilda et Dominique, bien sûr. Les conditions de déclenchement de ferveur, par contre, font que maintenant, c'est infliger n'importe quel dégâts physiques, même s'ils sont réduits, et pas des dégâts physiques qui surpassent les bouclies ou l'invulnérabilité. Ce qui veut dire que, par exemple, si je tape pendant l'ulti de Kale, ou à travers un shield, comme le shield de Filmin Winter, le shield de Vi, un shield de Shen, je crois en Shen, il a un shield ou pas ? Oui, avec son ulti, bien sûr, mais ouais. Tout ça ce genre de trucs, et bien, je vais quand même avoir les vitesses de déplacement supplémentaires. Bon, c'est pas énorme non plus, parce que ça reste 20, mais c'est pas dégueu. Donc, qualité, mais vachement plus sympa à utiliser et à jouer, et je pense qu'il peut faire un retour dans les prochains temps, notamment, peut-être même en tant que premier slash deuxième item. Bricecock, désormais un objet à l'impact, et non plus un objet à l'attaque. Hein ? Ah oui, non, ok. Donc, oui, c'est ça. Ok, en gros, ça veut dire que maintenant, aucune idée, en fait. Oui, toujours nul. Idonvoras, applique désormais le vol de vie sur sa propriété active croissant, voire 750% d'efficacité. Donc, ça veut dire que maintenant, si tu utilises son incapacité active, t'auras la régénération stylée de HP, donc, ça fait une sorte de mini Gord Drinker. Mais maintenant, du coup, comme c'est pas un Gord Drinker qui te donne DHP, en plus de la D et de l'Habilité Ace, c'est pas aussi fort qu'avant, je suppose. Même si ça me fait un peu peur, du coup, d'avoir un item qu'on rapproche du statut d'un item mythique, mais bon, pourquoi pas. Estropieur, euh, plusieurs problèmes. Idonvoras, on va mettre la propriété active, il met, il met de chance quand il fait des dégâts, ok, dissiper bien 3 secondes, et, déjà, il y a une icône de buff, ok, donc c'est juste du Quality of Life, ou des trucs qui devaient fonctionner, mais qui ne fonctionnent pas. Taminus, alors, ça c'est, oui, effectivement, le groupe d'utilisateur dédié, mais, euh, c'est chiant, effectivement. c'est chiant, parce que les effets cumulés sont chiants à utiliser. Donc maintenant, au lieu d'avoir 5 effets chacun, et 10 au total, on va ça 3 chacun, 6 au total, mais du coup, on augmente, euh, on augmente du coup la résistance magique, l'armure, et la pénétration d'armure, et de pénétration magique par effet cumulé, mais, au final, euh, c'est inchangé. Donc ça veut dire que, l'itm est plus facile à utiliser pour à peu près tout le monde, nonobstant, euh, il n'est pas plus fort. Enfin, il est plus fort dans le sens où, t'obtiendras le maximum de pénétration magique et de l'armure plus rapidement. Donc ça c'est l'avantage, c'est donc c'est techniquement un buff. Mais, il y a aussi cet effet où, euh, tu vas pas avoir besoin de mettre énormément d'auto-attaques, euh, pour pouvoir rentabiliser l'item par rapport à avant, où c'était vraiment, c'est, c'était vraiment genre un item que tu devais build, en, euh, troisième voire quatrième item, parce que si tu le buildais pas, enfin si tu le buildais avant, t'avais pas, t'avais littéralement pas la vitesse d'attaque suffisante pour pouvoir mettre, bah le nombre d'auto-attaques que tu voulais avant de, soit prendre trop de dégâts, soit, bah, avoir trop de dégâts perdus, parce que t'auto-attaquais trop pour le peu de pénétration magique que tu avais. Bref. Euh, donc ça peut potentiellement, faire en sorte que Terminus soit achetable en deuxième item peut-être, mais, je pense qu'on passe surtout de, 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 trois items, deuxième, troisième item à, troisième, enfin, non, justement, on passe de troisième, quatrième item potentiellement à, deuxième, troisième item, donc il peut être fait légèrement plus tôt potentiellement. Les objets de support, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Euh, l'Atlas encore plus d'effets cumulés bonus, il est acheté plus tard dans la partie. Ok. Donc ça veut dire que, ah oui, ça c'est pas mal, parce qu'il y a pas mal de gens, alors attendez, parce que ça c'est intéressant, parce que, je veux savoir s'il parle, euh, de, euh, ok, c'est ça. Donc apparemment, pour eux, le problème qu'il y avait, c'était que quand tu commençais avec un item de Doran, sur la lane, ce qui a, ce qui était utilisé par pas mal de, de joueurs, pro et semi-pro, pour essayer de dominer la lane, rattrapage, on va dire, maintenant c'est plus le cas, donc ça veut dire que, euh, c'est, euh, si t'achètes, on va dire, l'Atlas plus d'un dans la partie, tu obtiendras pas les quêtes plus rapidement, on va dire, donc ok, pourquoi pas, euh, très bien, très bien. La boussole runique, un des récupérations de quêtes, qui a été augmentée, donc c'est un peu plus chiant à l'avoir, et par contre, ils augmentent, euh, la puissance des actifs, enfin des, ils augmentent la puissance des, des items support terminés, parce qu'ils cherchent à augmenter le scaling, de ces derniers, euh, ah non, ils diminuent le, ça mais à distance, parce que tout le monde le faisait, même les, les adhécaris, ok, très bien, et, euh, par contre le reste est augmenté, donc là par exemple, c'est parce que t'as des pourcentages de PV max, donc ça scale en fonction de la partie, enfin, au fur et à mesure de la partie, parce que forcément, c'est un item que tu, garde à toute la game, et qui te prend un emplacement, après je veux, bon, si je peux me permettre, vu l'économie négative qu'avec les supports, euh, c'est, c'est normal, je suppose, que ça prenne une place de leur inventaire, parce qu'ils sont généralement pas full stuff, mais pourquoi pas, euh, la vitesse de emplacement, en haut de, 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 de virer en traîneau, passe donc de 90, qui diminue en 4 secondes à 30%, donc ça va augmenter avec la partie, encore une fois, pareil, euh, la pique dimensionnée zaxac, pareil, le dé de récupération, diminue en fonction des niveaux, pareil, mais du coup, ça a été légèrement, euh, réduit dans les premiers niveaux, et les dégâts d'explosion du néant, ont un ratio augmenté, euh, notamment en fonction des p max de la cible, et de la puissance, mais les dégâts de base ont été baissés, ce qui fait que lorsque t'obtiens l'item support, en premier, très très rapidement, tu vas pas faire des dégâts, aussi énormes qu'avant, par contre, euh, euh, deux items, trois items, potentiellement, si la game dure longtemps, et que t'achètes pas 15 000 ping-ward, et ben, tu feras plus de dégâts, très bien, très bien, bah je pense que c'est des bons changements, même si j'ai un peu peur, potentiellement, euh, pour certains trucs, mais, euh, je me pose la question de savoir si c'est toujours possible d'acheter, les items support, en tant que laner, plus tard dans la partie, euh, si tu joues un personnage plus utilitaire, genre un support, et que tu vas, de toute façon, pas forcément avoir, pas forcément vouloir, trop phagocyter les ressources, quoi. euh, les objets par ce chapitre perdu, ont une augmentation de l'accession de compétences, voilà, toujours un peu plus faible que prévu, avec l'achat de leur premier objet complet, alors ça c'est surtout un rapport avec le fait que, en réalité, il y a énormément de trous, en termes d'utilisation, euh, au niveau des mages, parce que, bah, la plupart du temps, faut se dire que, il y a des personnages qui n'aiment pas forcément l'udène, ni malfaisance, mais qui n'aiment pas l'archange non plus, parce qu'ils ont quand même envie de partir sur des dégâts, donc je pense à Gragas par exemple, si Ress veut partir sur des dégâts AP, en premier item, il est obligé de partir sur l'archange, parce que l'udène, ça marche pas très bien avec lui, parce qu'il cherche à faire des dégâts de zone, donc à taper plusieurs personnes en même temps, et malfaisance, bah ça marche pas de fou, parce que l'explosion de malfaisance, et ben, elle est, elle s'active à l'endroit où les gens sont avant de se faire repousser par l'ulti, donc c'est pas très pratique, quoi. C'est, ça fait du coup que, le personnage n'a pas forcément d'item AP, avec ce filtre perdu à prendre, alors que ça aurait dû être possible, avec son archétype de mage AP, quoi. Donc, le tout fait que, euh, même si on augmente l'accélération de compétence, ça va pas rendre, par exemple, le first item bâton de l'archange, moins nul à chier, et ça va pas, euh, potentiellement, trop changer, euh, la puissance de l'UDN et de malfaisance, sur des personnages qui veulent pas les acheter, quoi, on va dire. Par contre, effectivement, pour les personnages qui aiment bien l'UDN, ou qui aiment bien malfaisance, ça reste très très intéressant. Après, ça me fait peur quand même, parce que, si t'es pas forcément, trop, un mec qui adore l'accélération de compétence, genre vraiment, qui en a vraiment besoin, euh, ben, Myandry sera toujours meilleur, je pense. Donc, ça fait un peu peur. pour ça. Bref, les runes, Tempo Mortel, alors, ils nerfs Tempo Mortel, en mêlée, spécifiquement, parce qu'effectivement, c'était le genre de truc, où, en fait, le problème, c'est, le design fait que, euh, Tempo Mortel va, très souvent, être, euh, en compétition directe avec Conqueror, et, là, effectivement, on était dans un, dans une, dans une étape du jeu, où, très souvent, Tempo Mortel était meilleur que Conqueror, à partir du moment où tu mettais pas, un spell, une autre attaque, quoi. Là, je pense que c'est intéressant, euh, de, on va dire, nerf, le, le, la vitesse d'attaque par effet cumulé, en early game, j'estime, en late game, ça va être plus fort, donc, ça fait un peu chier, mais, euh, on va dire qu'en late game, t'as plus d'outils, pour ne pas te retrouver au corps à corps des personnages, qui utilisent l'état de Tempo, donc, c'est pas si, si fort que ça, quoi. Je pense que c'est un bon changement, parce que c'est sans thèse, si tu trouves une rune de scaling, et pas une rune qui t'empule au niveau 1, donc pourquoi pas. Alors, point de l'immortel, euh, c'est quoi, c'est, les trackers de rune, ok. Donc, les dégâts infligés passent à total de PV gagnés, la progression jusqu'au prochain effet cumulé passe à la vitesse d'attaque gagnée, ok, très bien, génial. La régénération de la fontaine, alors, hum, ils augmentent les soins de la fontaine, afin de légèrement réduire le temps que les joueurs doivent passer pour, dans la phase, dans la base, en début de partie, ça c'est cool ça, ça c'est très 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 bien, euh, c'est ça, ok. Ça veut dire que du coup, potentiellement, euh, ça va créer pas mal de, de possibilités, on va dire, aux joueurs, qui savent optimiser leur, euh, leur temps passé dans la base, parce que du coup, ça va leur permettre du coup, de gagner un peu de temps. Et c'est fou à quel point, on se dit que c'est insignifiant de pouvoir revenir à la base, genre une ou deux secondes plus tôt, mais c'est vrai qu'en fait, ce genre de différence a tendance à se stack très souvent dans les, dans les soloQ, ce genre de truc, et en fait, tu te rends compte qu'il y a pas mal de, de, de moments, dans une, dans une game, en tout cas en soloQ, où si t'arrives une ou deux secondes avant ton adversaire, l'issue du combat change. Donc, ouais, c'est pour ça que les changements en vitesse de déplacement, ont souvent tendance à être sous-estimés, parce que, la vitesse de déplacement, ça influe, ça affecte tout dans le champ, absolument tout. Donc, ouais, ça c'est à peu près l'équivalent de dire que t'as légèrement plus de visée de déplacement au début de la partie, quand tu sors de la base, une sorte de doux foyer limite. Donc, donc ouais, c'est très important, et c'est très très intéressant. Les changements de compétences d'attachement, donc les chaînes, tout ça, ah oui, effectivement. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que, les compétences de chaînes étaient souvent très très pas bien, dans le sens où l'actualisation des chaînes se faisait pas en fonction des tics de serveur, c'est ça. Ce qui fait que du coup, ça veut dire que, il y avait des moments où vous étiez en dehors de la chaîne, mais on t'enlevait pas le lien, et donc par exemple, comme ils disent, si ça s'est arrivé à la fin, et avant que tu, comment dire, avant que le serveur enregistre que tu es en dehors de la chaîne, ça te faisait, ça te, c'est immobilisé quand même, ça s'activait quand même, notamment du coup, comme ils parlent de la, la chaîne de, de le blanc ou de Morgana, où tu flash out, et tu te prends quand même, la fin du spell, alors que tu es censé être en dehors. Donc, ouais, ou par exemple, il y avait des trucs où du coup, tu avais le temps peut-être, en tant que champion adverse, de revenir dans la range, après le flash, potentiellement, si tu vas suffisamment vite, genre, le mec flash out, et moi je flash in juste après, et en fait, si le tick de serveur a pas eu le temps de se mettre à jour, et ben, j'ai gardé le lien entre toi et moi, alors que c'est censé pas forcément être le cas. Donc là, maintenant, on va dire que, ce qui se passe, c'est que, en gros, il y a pas mal de fois, où il y a pas mal de spells qui sont un peu différentes, mais, dans la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que, ça va s'actualiser plus vite. Donc, c'est évidemment un nerf de toutes les compétences de chaîne dont on parle là, parce que forcément, ça va donner plus de, 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 de fenêtres, on va dire, pour que, aux adversaires, pour pouvoir se barrer de la chaîne. Voilà, donc tous ces personnages-là sont indirectement un peu nerfs, donc, ok, pourquoi pas. Ajustement la caméra côté rouge, donc, l'option de décalage de la caméra de l'équipe rouge a été ajustée afin de montrer plus de vision au bas de l'écran, par rapport à la version précédente, ok, moi bien, comme c'est que ça change pas le problème de l'angle de vue, qui fait que c'est quand même moins bien de jouer en red side par rapport au blue side, donc, bas de chance. On attend juste plus un changement plus profond au niveau de la caméra, parce que je pense que c'est pas juste ce changement-là qui va vraiment impacter de fou l'équilibre entre le red side et le blue side, en termes de vision. Et l'écranage en Aram dont on parle pas, évidemment, et donc les gains de PL en classé, très bien, ok, relations qui sont, ok, ils diminuent les PL gagnés en niveau Emerald, ok, des trucs de Quality of Life de la partie rapide, la coupe de Shurima, les rotations de la boutique fantastique, donc vous avez certainement déjà entendu parler, vous avez certainement déjà vu, et des corrections de bug et améliorations que je montre sur l'écran maintenant, mais que je vais pas forcément regarder et voir, voilà, en profondeur, voilà, voilà, donc, c'est parti pour le récap, donc, Harry, pas forcément d'impact, c'est pas très très important pour le personnage, Aurélon Sol, un léger nerf, mais pas sur, principalement sur les zones où il est le plus fort, donc pas énorme, pour sa viabilité, Bard, ça pour le coup, ça peut être changé pas mal les items qu'il va build, plus que son état de puissance, même si je pense qu'avec l'augmentation de la vidéo d'attaque, ça peut faire un peu mal, et que ça peut lui permettre de dominer un peu plus facilement en lane, Fiora, pas forcément énorme dans 99% des cas, Ilaoi, ça, ça fait mal, mais, on va dire que c'est un peu bizarre de la nerf à cet endroit-là par rapport aux autres, mais normalement, le personnage reste fine, Jace, quasiment aucun impact, K-Santé, c'est un buff, et du coup, le personnage est encore plus fort qu'avant, c'est rigolo, Kaisa, c'est un buff, mais tu vas surtout en profiter pour, mettre un point dans le Z, au lieu de mettre un deuxième point dans le R, Kalista, le champion est littéralement le même, Lulu, potentiellement, Lulu solo lane à tester, parce que ça peut être très intéressant, Lulu support légèrement buff en mid-late game, Maokai, vachement moins fort en support, il faut faire gaffe, clairement, ça peut être la fin de Maokai support, Rek'Sai, très très gros changement, avec potentiellement un changement de build et d'identité de jeu de la part de Rek'Sai, plus accès utilitaire et tank, et un peu moins accès assassin, carry, snowball, Renekton, plus de survivabilité, ce qui est très intéressant pour lui dans les teamfights en mid-late game, Smulder, une réduction dans les 4 premiers niveaux, mais un buff dans le reste, donc le champion est toujours très fort, Soraka, c'est légèrement buffé, mais le personnage est de toute façon déjà fort, Thresh, un buff intéressant, mais qui impacte pas énormément le champion jusqu'au niveau 13, et du coup, Twisted Fate, un nerf de la version AP, mais la version AD rest broken, Varus, quasiment aucun changement, Volibert, bon changement, mais il faut faire gaffe, parce que le personnage tombe toujours aussi vite en l'hélième, mais potentiellement avec son bulle bizarre, peut être un peu compensé, Zira, forte en jungle, mais après tu joues Zira, donc il faut faire gaffe, voilà, que ce soit vraiment pique dans les bons spots, Coupes Raynoir, vachement plus sympa à bulle à utiliser, Bricecock, toujours le même item de merde, Hydrovorace, Vol de vie, toujours intéressant à prendre, mais potentiellement, potentiel de casse-couille détecté, Estropure Quality of Life, Terminus, vachement plus facile à bulle sur la plupart des personnages en général, et les items support ont littéralement été buff en late game, les items, j'avais très bien vu, gagnent de l'accélération de compétence, donc c'est plus sympa pour les autres, enfin pour les mages en général qui avaient pu acheter ces items-là, et Tempo Mortel a été réduit en enlis meilleur en late, et le reste, c'est des changements visuels, avec la fontaine qui régène plus vite, voilà, voilà, bon, ben pour ce qui est de ce patch-là, ben je suis plutôt satisfait, la plupart des changements que je trouvais pas si fou que ça, à part celui de K-Santé, qui je pense est un véritable scandale, ont pas forcément tellement changé l'état système, et elle était dans la méta de ces changements-là, enfin des personnages en question, donc par exemple le buff de Soraka, le buff de Kaïssa, le nerf de Kalista, le nerf de, on appelle ça, et le nerf de Zyra, ça c'est soit des nerfs qui sont pas si impactants que ça, ce qui me fait du bien, parce que les personnages sont pas censés être si forts, enfin sont pas censés, vous voyez, sont de toute façon pas si forts selon moi, et par contre les buffs, sont pas très impactants, mais, comme c'est des personnages que, je pense, qui sont déjà forts, ça me pose pas trop de problèmes, après il y a certains personnages évidemment, qui sont plus forts, euh, qui devraient pas forcément l'être, genre Santé évidemment, ou Smulder, qui, voilà, ont reçu des, 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 des bons gros buffs, ce qui fait un peu peur, et derrière on a des, des items qui peuvent un peu shake la méta sur certains builds, notamment Terminus et Coupé Noir, qui peuvent se mettre un peu plus facilement dans les builds d'autres personnages, et que ça peut commencer un peu à contrer, on va voir un peu le, l'épidémie de temps qu'on a en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, euh, d'items en général, et de, euh, de builds, qui sont toujours broken, et qui sont pas forcément touchés par Yod Games, notamment justement les items tanks, donc Annie Crookerne est toujours très très fort, le, 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 la nature est toujours très forte, Jack Shaw est toujours très fort, aussi, les centres de mamie sont toujours très fortes, euh, la cape solaire et, uh, holo-ralliance toujours très nulle, pour le coup par contre, et, euh, derrière les items crit sont toujours très nulles, et il y a pas mal de, 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 on va dire de, de changements d'autres personnages qui sont toujours pas dans un spot très très intéressant en général, euh, qui serait un peu temps de, de, de remettre au goût du jour, j'en sais qu'on allait avoir un petit, comment on appelle ça, une petite, un petit follow-up sur Nidalee peut-être, faudrait qu'on voit, mais, si on regarde vraiment les, les personnages qui sont en 14.3, et qui sont vraiment en bas dans le win rate, tier list, tout ça, là, win rate, pas forcément pour l'utiliser 100% en termes de, de valeur de, on va dire de, ou là, qu'est-ce qu'il se passe, tac, je peux changer, voilà, c'est ça, parfait, euh, ouais, donc le blanc est toujours pas incroyable, parce qu'on a son hasard version AP, euh, Kikor, bon, je suppose que c'est parce que les gens pourraient de parler Andrei, donc je vais pas forcément trop m'exprimer dessus, mais ouais, à Fallio, c'est parce qu'il y a au niveau des crits, c'est chiant, bon, y en a, c'est parce que justement, c'est un des personnages qui prend pas tellement l'UDN que ça, qui aime pas tellement l'UDN que ça, et qui prend pas non plus de malveillance, euh, et derrière, bah c'est pas mal de, oh, pfff, potentiellement, recevoir plus de buffs, et, euh, qui j'espère auront leur tour, dans les prochains patchs, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous connaissez pas, mettre un petit pouce vers le haut, ça ferait toujours plaisir, ça va être pour le référencement, si vous avez un truc à dire sur la vidéo, ou sur le patch, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaie de répondre, ou de réagir à chacun d'entre eux, euh, et si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, que ce soit donc le prochain patch, euh, potentiellement, des rework de Scarner qui arrivent, euh, des nouveaux champions, peut-être, ou les indices de game compatibles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à mettre la cloche pour avoir les notifications, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à la prochaine tout le monde !